Bonjour à tous en tout cas, je suis Carole Elzapiedi, je suis la responsable du service de formation de Sorbonne Université. Je vous remercie à tous d'être présents ce matin et de vous connecter. Je remercie aussi monsieur Franck Ramut qui va être l'animateur de cette conférence ce matin sur les sciences cognitives et le lien qu'on peut faire par rapport à l'enseignement et par rapport à la pratique pédagogique des enseignants. Donc on le remercie d'avoir accepté normalement d'animer cette conférence en présentiel et puis ce matin de se prêter au jeu de la distance et de bien vouloir animer cette conférence en mode webinar avec nous. Je tiens aussi ce matin à remercier la faculté des lettres qui nous épaules dans l'organisation de cette conférence et je crois que sans eux on n'aurait pas pu animer cette conférence ce matin donc je remercie notamment Josiane que vous n'allez pas voir mais qui est derrière et qui va faire en sorte que tout se passe bien pour nous tous dans cette matinée. Donc on part pour à peu près deux heures de conférence à peu près une heure et demie de présentation puis 30 minutes de questions. On va pas forcément les découper comme ça c'est à dire que on essayera de vous inviter à poser vos questions à chaque fin de partie donc voilà et si vous avez des questions à poser en cours de route et n'hésitez pas à utiliser la petite fonction lever la main pour vous signaler et pour pouvoir prendre la parole. N'oubliez pas pour pouvoir prendre la parole dans les meilleures conditions d'activer votre micro chez vous et puis si vous ne prenez pas la parole par contre pour une meilleure diffusion du son et éviter tous les bruits parasites on vous invite à couper votre micro voilà personnel pour qu'on puisse qu'on puisse avoir cette conférence dans les meilleures conditions techniques et on espère que vous nous entendez bien, que vous verrez bien et voilà c'était principalement ça que j'avais envie de vous dire ce matin. Je vais pas parler plus longtemps. Je passe la parole à monsieur Rameu et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci Carole pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bon je suis ravi qu'on puisse faire ce séminaire ce matin. J'avais un petit peu insisté pour qu'on le maintienne quand même à la date et à l'heure prévue parce que je pense que on peut pas tout reporter au semestre suivant et il va falloir s'habituer quand même à enseigner et interagir de manière un petit peu différente donc autant le faire tout de suite et donc merci beaucoup à Josiane qui a mis en place toute la technique nécessaire pour le faire. Donc voilà on va rentrer dans le vif du sujet. Les détails techniques donc à un moment il y aura, je vous poserai deux questions sur WooClap dont vous pourrez vous y connecter avec ce code en six lettres KHRZSN mais bon c'est pas indispensable d'y aller tout de suite. et sinon on a dit que on va essayer autant que possible de faire cette conférence de manière un peu interactive. On va voir si j'arrive à penser de temps en temps à ouvrir aux questions mais sinon n'hésitez pas à lever la main. Je vais pas parler pendant deux heures je vous rassure. Et donc pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, voilà donc voilà le plan qu'on va suivre. Donc on va démarrer avec des questions vraiment très très fondamentales. Pourquoi former les enseignants-chercheurs à l'enseignement ? Quels sont les écueils du cours magistral standard ? De quelles connaissances et compétences les enseignants ont besoin ? Quels sont les buts de l'enseignement ? Et puis on va rentrer plus progressivement dans le dur en quelque sorte qui n'est pas très dur de toute façon, mais on va parler de pratiques concrètes, pratiques pédagogiques concrètes, les objectifs d'apprentissage, d'alignement pédagogique et puis aussi des questions de mécanismes cognitifs qui concernent les apprenants, la rétention à long terme des connaissances, l'apprentissage actif, les préconceptions antérieures, le transfert de compétences, etc. Et puis je terminerai, si on a le temps, par vous parler de l'usage des ordinateurs en classe et en amphi, parce que je sais que ça a été pas mal débattu dans l'actualité récente. Donc voilà, donc pour commencer, pourquoi former les enseignants-chercheurs à l'enseignement ? Finalement, on trouve parfaitement normal de former les enseignants du premier et du second degré à l'enseignement. On trouve même ça indispensable et donc on voit pas pourquoi les enseignants-chercheurs y échapperaient. Évidemment, ils en ont autant besoin que tous les autres enseignants, puisque la capacité à enseigner n'est pas innée, surtout chez les chercheurs. Finalement, on a été, pour beaucoup d'entre nous, sélectionnés surtout sur notre capacité à faire de la recherche. Et la recherche et l'enseignement, c'est pas tout à fait le même métier. Ça nécessite pas exactement les mêmes qualités et donc nous connaissons tous d'excellents chercheurs. Ils sont de très piètres enseignants et évidemment, l'inverse existe aussi. Donc, c'est pas gagné d'emblée que quelqu'un qu'on recrute pour ses qualités de recherche va s'avérer être un bon enseignant. Et c'est pas le nombre d'heures qu'ils ont enseignées pendant leurs thèses qu'on contrôle au CNU et dans les comités de sélection qui attestent finalement d'une véritable qualité à enseigner. Donc, c'est l'évidence même qu'il faut former les enseignants-chercheurs à l'enseignement. Et la vraie surprise, c'est pourquoi on ne l'a pas fait pendant aussi longtemps. Quand j'ai vu le décret publié, je me suis dit, enfin, on se préoccupe de former les enseignants-chercheurs à l'enseignement. Parce que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, on a tous eu l'expérience d'enseignants-chercheurs qui ne savaient pas enseigner. Donc, c'est vraiment absolument crucial. Et c'est d'autant plus crucial que le mode d'enseignement standard à l'université, mais à peu près partout, est un mode d'enseignement, donc qui est le cours magistral, la sortie de TD, d'exercice, etc. Donc, il y a un mode d'enseignement qui a ses limites. Il nous paraît naturel pour certaines raisons, mais surtout aussi parce que c'est l'enseignement que nous avons reçu en tant qu'élèves. Et donc, voilà, puisque nous avons appris comme ça, nous faisons l'hypothèse que tout le monde peut apprendre comme ça et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais bon, la réalité n'est pas si rose. Donc, c'est sûr que pour des gens comme vous et moi qui sont spécialistes de leur domaine et qui sont passionnés par leur domaine, évidemment, rien n'est plus facile que d'en parler pendant des heures et des heures potentiellement. Donc, c'est vrai que le cours magistral a cet aspect intuitif et naturel. Je sais de quoi je parle et j'en parle. Et donc, ça se présente un petit peu comme une évidence. Mais ça garantit pas que les élèves apprennent. D'abord, et pendant toute cette conférence, je vais gentiment me moquer de ce cours magistral standard. C'est pas pour viser qui que ce soit. Je me vise en premier lieu. Je suis moi-même le plus grand utilisateur de cours magistral. J'adore parler de ce qui m'intéresse pendant des heures. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je vais vous servir ce matin. Mais bon, en tant qu'enseignant, j'ai aussi pu constater que quand bien même je suis passionné par ce que je raconte et quand bien même j'arrive à le raconter, je vais l'expliquer d'une manière à peu près claire. Je constate qu'au bout d'une heure et à fortiori de deux heures, de trois heures, forcément, c'est difficile de maintenir l'intérêt des élèves, l'attention des élèves. Et on les voit bien passer par des phases de plus ou moins grand éveil. Donc, c'est sûr que parler tout le temps, ça n'aide pas à susciter de l'attention, de la vigilance, etc. Et puis, évidemment, il se pose la question de, je parle, mais finalement, qu'est-ce qu'en comprenne les élèves ? Qu'est-ce qu'ils en retiennent ? Qu'est-ce que j'en sais finalement ? En général, on en sait très peu de choses puisque finalement, de temps en temps, on va s'arrêter, on va dire, bon, ça va, tout le monde comprend, etc. Et puis, il y en a deux, trois qui vont hocher la tête et on va supposer que c'est bon. Mais en fait, au fond, nous, on sait bien que ce n'est pas bon pour les autres qui n'ont pas hoché la tête. Et puis, de temps en temps, on va poser des questions et la plupart des élèves vont regarder leurs pieds et quelques-uns vont essayer de répondre aux questions, deux ou trois, toujours les mêmes. Et donc, on a l'impression qu'il y en a au moins quelques-uns qui suivent, mais on voit bien que ce n'est pas totalement satisfaisant. Et puis, on arrive à l'examen et on corrige les copies. Et là, on peut avoir de grosses déceptions. Personnellement, j'ai eu de grosses déceptions après avoir enseigné un cours dans lequel j'avais mis beaucoup d'efforts où je pense que j'avais vraiment expliqué les choses le plus clairement possible. J'avais répondu à toutes les questions, etc. Je découvre les copies et je me dis, mais comment c'est possible que cet élève qui a été présent à tous mes cours, qui a hoché la tête quand je demandais si ça allait, qui a répondu aux questions au moins une partie du temps, etc., qui avait l'air de montrer l'intérêt, comment c'est possible qu'il écrive une copie qui montre que manifestement, il n'a à peu près rien compris de l'essence même que j'essayais de transmettre. Donc là, évidemment, si on était ensemble, j'apprécierais de regarder autour et de voir des gens hocher la tête. Je vous imagine, je fais l'hypothèse que je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre d'expérience. Mais donc, ça doit vraiment nous questionner finalement. On peut rejeter la faute sur les étudiants et c'est une attitude courante. Mais bon, finalement, notre métier, c'est d'enseigner aux étudiants que nous avons. Et par conséquent, on doit aussi se poser des questions sur notre enseignement. Et en plus, le problème ne se pose pas qu'à l'examen, mais au-delà. Finalement, on n'enseigne pas que pour la réussite à l'examen, on enseigne pour que ces connaissances, ces compétences soient utilisées par les étudiants ailleurs. Et quelle visibilité nous avons sur ce qu'ils en font ailleurs, au-delà de l'université. On n'en a à peu près aucune. Donc, voilà, ça, c'est le constat qui n'est pas extrêmement satisfaisant et qui nous suggère qu'il faudrait peut-être chercher un petit peu au-delà. Alors, si vous pourrez regarder plus tard cette vidéo d'Éric Mazur, qui est un prof de physique de Harvard, qui raconte sa propre version de cette expérience en tant que jeune enseignant-chercheur en physique, de ses dix premières années d'enseignement, et de sa découverte progressive aussi, que finalement, ses élèves, ils avaient beau être en cours, apprendre le cours, être capable de le restituer à l'examen, être capable de résoudre les exercices, en fait, quand on les testait sur des concepts de base de la physique, comme des choses du type, vous êtes dans un manège, vous lancez une balle dans telle direction, quelle va être la trajectoire de la balle, ou vous tapez sur un clou avec un marteau, et est-ce que la force que le marteau exerce sur le clou est égale, inférieure ou supérieure à la force qu'exerce le clou sur le marteau ? Des choses qui, normalement, devraient être totalement triviales pour des gens qui ont bien assimilé les concepts de la physique, et en fait, ils se rendent compte que ces élèves n'ont pas du tout assimilé ces concepts de base. Et à partir de là, ils réalisent ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance, c'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on a acquis une certaine connaissance, une certaine compréhension, on a le plus grand mal, finalement, à se mettre dans la peau de l'élève qui n'a pas encore cette connaissance, et on a les plus grandes difficultés à comprendre ce qu'il ne comprend pas. Ça fait partie du problème d'être prof, finalement. Et donc, à partir de là, il décide de changer de méthode d'enseignement, et je vous expliquerai un petit peu plus tard comment il a changé sa méthode d'enseignement, mais on va d'abord passer par plusieurs étapes avant d'y obéritir. Donc, pour continuer à se poser des questions fondamentales, on a envie de partir de ce cours magistral et de faire quelque chose de mieux, mais où est-ce qu'on va le trouver ? Finalement, quelles sont les connaissances dont des enseignants ont besoin ? Premièrement, ils ont besoin de connaître les contenus à enseigner. Ça, c'est trivial. Et en général, ce n'est pas le problème. Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons parfaitement les contenus à enseigner, probablement bien plus qu'il est nécessaire pour ce que nous avons à enseigner. Donc, ce n'est jamais là le problème. Le deuxième type de connaissance dont nous avons besoin, c'est comment fonctionnent les élèves ? Comment est-ce que les apprenants apprennent ? Dans quelles conditions est-ce qu'ils apprennent bien ? Dans quelles conditions est-ce qu'ils apprennent moins bien ? Quels sont les facteurs qui peuvent entraver leurs apprentissages ? Qu'est-ce qui les motive ? Qu'est-ce qui influence leur comportement ? Donc, ça, ce sont des questions très générales qui intéressent tous les enseignants de la maternelle à l'université. Et c'est vrai que c'est de la connaissance un petit peu indispensable. On ne va pas enseigner à des jeunes êtres humains comme on enseignerait à des chimpanzés, comme on enseignerait à des chiens, comme on enseignerait à des robots ou à des martiens. Donc, les êtres humains ont certaines propriétés et il faut en tenir compte pour enseigner efficacement. On n'enseigne pas assez la manière dont fonctionnent les apprenants. Donc, on va en parler un petit peu. Je pense que ça fait vraiment partie des connaissances de base. Et puis, on a aussi besoin de connaissances sur l'acte d'enseigner lui-même. Comment est-ce qu'on enseigne bien ? De toute évidence, il y a une immense variété de pratiques pédagogiques et de toute évidence, elles ne sont pas égales. Donc, certaines marchent mieux que d'autres et c'est important de savoir lesquelles. Le problème, c'est que chacun a son avis sur lesquelles et donc là, il va falloir aller chercher des sources fiables. Donc, on veut trouver des pratiques pédagogiques qui font que les élèves apprennent, pas seulement deux, trois qui répondent aux questions, mais tous les élèves pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils se comportent bien. Les questions de comportement, ça se pose beaucoup moins à l'université que dans le primaire et le secondaire. Donc, voilà, on a besoin de ces différents types de connaissances. Et alors, où est-ce qu'on va les trouver, ces connaissances ? Évidemment, il y a plein de sources possibles. Très souvent, les jeunes enseignants aiment bien savoir comment leurs collègues plus expérimentés font. L'expérience d'un enseignant, ça compte beaucoup. Et la vie d'un collègue fait partie des choses auxquelles les enseignants accordent une grande confiance. Mais bon, voilà, le domaine de l'éducation, de l'enseignement, c'est un domaine sur lequel beaucoup de gens s'expriment, qui ont des idées qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de gourous, comme je dis, des gens qui ont la science infuse sur l'éducation et qui vont vous expliquer à peu près tout et son contraire, en vérité. Donc, il va falloir trouver un moyen de faire le tri. Et donc, évidemment, il y a tout un tas de disciplines qui parlent de l'éducation. Il y a une philosophie de l'éducation. Il y a bien sûr les sciences de l'éducation. Il y a la psychologie. Il y a les neurosciences. Donc, vous voyez, j'ai d'ailleurs gardé le titre qu'on m'avait proposé initialement, ce que les sciences cognitives et les neurosciences peuvent apporter à l'enseignement. En vérité, je ne crois pas que les neurosciences apportent grand-chose à l'enseignement. Si on pense aux neurosciences en tant que domaine de recherche qui étudie le cerveau, soit les cellules, soit la transmission synaptique, soit le fonctionnement des assemblées de neurones, soit les processus cognitifs vus par l'imagerie cérébrale, finalement, rien de tout ça ne va être d'une grande utilité à l'enseignant. Ce n'est pas de savoir que les apprentissages allument telle ou telle région du cerveau qui vont donner des clés pour savoir ce qu'il faut faire en classe. Donc, en vérité, les neurosciences, à mon avis, sont un petit peu un faux effet de mode, si vous voulez, mais ce n'est pas la véritable source de connaissances qui nous importe. Donc, en vérité, si on veut savoir comment fonctionnent les élèves, il y a une discipline qui s'occupe de ça, c'est la psychologie. La psychologie, c'est la science du fonctionnement de l'esprit humain, du traitement de l'information dans le cerveau, et c'est la science des apprentissages. Et donc, elle a tous les éléments pour expliquer comment fonctionnent les êtres humains et en particulier les élèves quand ils apprennent. Et puis, comment bien enseigner ? La discipline qui s'occupe de ça, ce sont les sciences de l'éducation. Et donc, là aussi, on va pouvoir aller puiser des éléments intéressants. Donc, c'est vraiment dans ces deux disciplines que je vous propose d'aller chercher nos sources. Mais évidemment, il faut faire attention parce que ce sont des disciplines très hétérogènes dans lesquelles on dit à nouveau à peu près tout et son contraire. Donc, c'est là que c'est intéressant, c'est important aussi de faire attention à la qualité des sources auxquelles on se réfère. Ce qui m'amène à vous montrer cette pyramide d'épreuves que vous connaissez probablement déjà, qui vient surtout du monde médical finalement, dans le domaine de la recherche médicale où on essaye d'évaluer l'efficacité de traitement, eh bien, on sait que toutes les études ne se valent pas et n'ont pas le même niveau de preuve. Il y a même en dessous de la pyramide, je ne vous montre pas les fondations de la pyramide, mais dans les fondations de la pyramide, il y a les anecdotes, il y a les avis d'experts, etc. On commence à avoir un certain niveau de preuve quand on a des études qui ont collecté des données factuelles, objectives, qu'elles soient descriptives ou qu'elles soient expérimentales. Et puis, on monte progressivement dans les niveaux de preuve au fur et à mesure qu'on adopte des méthodologies de plus en plus rigoureuses, de plus en plus objectives. Le goal standard, comme vous le savez, en recherche médicale étant laissé randomisé, contrôlé. Et quand on en a beaucoup, eh bien, on est en mesure de faire une méta-analyse parce qu'évidemment, d'une expérience à l'autre, les résultats peuvent varier. Et donc, ce qui est important, c'est de voir, malgré la divergence des résultats d'une expérience à l'autre, finalement, est-ce qu'il y a des tendances quand même qui se dégagent et qui permettent de dire des généralités ? Et ça, ce sont les méta-analyses, donc les analyses de résultats de plusieurs études qui nous permettent de le dire. Et donc là, on est au niveau de preuve le plus fort. Alors, je vous vois tout de suite me dire, ah oui, mais bon, c'est bien gentil, les essais randomisés contrôlés, c'est adapté à la médecine, mais bon, ça ne peut pas s'appliquer à des choses aussi molles que la psychologie ou les sciences de l'éducation. Et alors, des méta-analyses, vous n'y pensez même pas. En fait, si. En fait, si, il existe des essais randomisés contrôlés en psychologie, en sciences de l'éducation et des méta-analyses de ces études. Et il y en a probablement bien plus que ce que vous n'imaginez. Donc, je vous donne en exemple ce chercheur néo-zélandais, John Hattie, qui a fait en 2008 une synthèse de toutes les études expérimentales qu'il pouvait trouver dans le domaine de l'éducation. Et donc, c'est une synthèse de 800 méta-analyses. Autrement dit, il a trouvé dans la littérature, antérieurement à 2008, déjà 800 méta-analyses d'études expérimentales dans le domaine de l'éducation. Vous voyez, il n'y a pas rien quand même. Et donc, ces 800 méta-analyses compilaient les données de plus de 50 000 études qui avaient été menées sur plus de 100 millions d'élèves dans plusieurs dizaines de pays. Vous voyez, c'est faramineux la quantité de données qu'il y a en fait. Et ça a été publié en 2008. Et là, il s'est écoulé une douzaine d'années. Et en regardant dans les bases de données bibliographiques, j'ai pu estimer que le volume de recherche publiée dans ce domaine a à peu près doublé dans les 12 dernières années. Donc, voilà, vous pouvez doubler tous ces nombres maintenant. Donc, si on veut savoir quelque chose dans le domaine de l'éducation, il y a des choses. Il y a des études. Il y a des essais randomisés contrôlés avec une qualité méthodologique très, très poussée. Et il y a des méta-analyses de dizaines, voire de centaines d'études. Donc, on peut trouver ces résultats. On peut y avoir accès. Vous pouvez y avoir accès, finalement, de la même manière dont vous avez accès aux résultats de recherche dans votre domaine. Par exemple, en allant tapoter quelques mots-clés sur Google Scholar, vous pouvez commencer à accéder à cette littérature de manière assez directe. Après, bon, et ce n'est pas une littérature excessivement technique. Donc, en tout cas, la plupart des chercheurs qui sont dans les sciences expérimentales doivent pouvoir lire ces études sans trop de difficultés. Après, évidemment, cette littérature est vaste et tout le monde n'a pas le temps et l'envie de la parcourir, une extinso. Donc, évidemment, on a besoin aussi de se reposer sur des sources secondaires qui ont fait ces revues de littérature et qui peuvent nous en extraire la suite scientifique moelle. Mais voilà, quand on se reporte sur des sources secondaires, il faut faire attention auxquelles, il faut vérifier que ces sources secondaires se réfèrent bien à ces études primaires qui ont le bon niveau de qualité et le bon niveau de preuve. Donc, voilà, de la connaissance, il y en a. Il faut aller les chercher là où elle est. Je fais une petite pause sur ces préliminaires. Jusque-là, pas de difficultés. Est-ce qu'il y a des questions extrêmement pressantes ? Je vais compter jusqu'à cinq. Si je ne vois pas de main. Ah, voilà, je vois une main qui se lève. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Bonjour. Bonjour. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des journaux de référence pour justement les champs auxquels on s'intéresse aujourd'hui, des journaux de référence qu'on peut consulter en priorité pour ces recherches-là ? Oui, il y en a, mais il y en a beaucoup. C'est ça le problème. Je pense que c'est un peu comme dans tous les domaines. Ça va être difficile de se dire, ah, voilà, il y a une ou deux revues ou trois que je peux vraiment suivre chaque mois et dans laquelle j'aurai l'essentiel. Moi-même, je ne procède pas comme ça. Il n'y a pas une ou deux ou trois revues que je suis. Vous voyez, je pourrais en citer quelques-unes. Il y a Journal of Educational Psychology. Bon, mais là, ce sont des études plus expérimentales. Si vous voulez des revues de littérature, il y a Educational Psychology Review. Mais il y en a plusieurs, des bonnes revues qui font, qui publient des revues de littérature, des méta-analyses. Donc, je ne voudrais pas en favoriser une plus qu'une autre. Moi, ma démarche est plutôt de faire des recherches par mots-clés sur les sujets qui m'intéressent. OK, merci. Est-ce qu'il y avait une autre question pressante ? Je n'arrive pas à voir le visuel. S'il y avait plusieurs mains levées ou une seule. Bon, si personne ne me dit rien, je vais continuer à enchaîner les questions fondamentales. Donc, finalement, on a fait ce constat que ce mode d'enseignement classique, magistral, etc., a des limites quand même assez sévères. Et donc, on est conduit un petit peu à repenser, finalement, notre démarche d'enseignement. Et quitte à la repenser, autant repartir de zéro, finalement, et se reposer les grandes questions. Alors, quel est le but à atteindre ? Quel est le but de tout enseignement ? Est-ce que c'est que nos élèves connaissent par cœur le contenu des cours ? Est-ce que c'est que nos élèves soient capables de restituer ce contenu des cours le jour de l'examen ? Et puis, le reste, on s'en désintéresse ? Ben non, évidemment. Même si, d'une certaine manière, tout l'enseignement est un petit peu organisé de cette manière, pour amener l'élève jusqu'à l'examen, on sait bien que ce n'est pas ça le but de l'enseignement. Le but de l'enseignement, c'est de transmettre des connaissances et des compétences qui devraient pouvoir être utilisées pas seulement à l'université et dans les salles d'examen, mais en fait dans des circonstances et des contextes qui vont être très différents de se rencontrer à l'université. Et évidemment, pas seulement jusqu'à la date de l'examen, mais bien au-delà de la date de l'examen. Autrement dit, le but qu'on vise, c'est d'une part la rétention à long terme, et pas seulement à moyen terme, qui est la date de l'examen, et un transfert, un transfert de compétences du contexte universitaire vers le contexte de la vie réelle, le contexte professionnel, etc. Donc long terme et transfert, ça va être deux mots-clés qui vont nous accompagner toute la matinée, qui sont extrêmement importants. Cette notion de transfert en psychologie, en sciences cognitives, est quelque chose de très important. Dans toutes les études sur l'apprentissage, on s'entraîne à quelque chose, on apprend quelque chose, on apprend une tâche, et il se pose toujours la question, et évidemment quand on s'entraîne à quelque chose, on s'améliore à cette chose-là. Mais la question, c'est toujours, et après, est-ce que cet entraînement va transférer à une autre activité qui est un petit peu à côté ? Cette question du transfert est vraiment très, très, très complexe. Je vous donne un exemple, par exemple, dans tous les cursus de science, on enseigne les statistiques aux étudiants. Et donc, par exemple, il va y avoir un cours dans lequel on leur enseigne les corrélations. Et donc, si tout se passe bien, les élèves qui ont bien suivi, qui ont bien appris, etc., ils vont arriver au jour de l'examen, ils seront capables de donner la définition d'une corrélation, les conditions d'application d'un test de corrélation. Avec un peu de chance, ils sauront calculer un coefficient de corrélation, et ils sauront même dire des généralités du genre, attention, une corrélation n'est pas la preuve d'un lien de causalité. Bon, très bien. Déjà, s'ils arrivent à faire ça, on est content. Mais bon, imaginez le même élève qui a réussi cet examen, quelques années plus tard, il regarde la télévision et on lui raconte qu'il y a une nouvelle étude scientifique qui a montré que les élèves qui vont dans telle école, dans tel type d'école particulier, eh bien, après, ils réussissent mieux dans leur scolarité que ceux qui vont juste à l'école publique du coin. Ou encore, telle étude a montré que les élèves qui apprennent à jouer un instrument de musique atteignent des scores de QI qui sont supérieurs à ceux qui n'apprennent pas à jouer un instrument de musique. Et donc, imaginez votre étudiant dans cette situation de la vie de tous les jours. Est-ce que cet étudiant-là, la première chose à laquelle il va penser, c'est de se dire, ah, mais ça, c'est une corrélation. Mais du coup, est-ce que les élèves dont on parle, là, qui ont été comparés, est-ce que ce sont des échantillons aléatoires de la population ? Est-ce que vous croyez que votre étudiant va se dire ça ? Ou est-ce que, simplement, il va se dire, oui, c'est formidable, je vais essayer de mettre mes enfants dans telle école et puis je vais leur enseigner un instrument de musique ? Vous voyez, en fait, ça serait ça, finalement, le transfert de la compétence sur la corrélation. Ce n'est pas juste de faire des exercices sur la corrélation, c'est, dans la vie de tous les jours, savoir reconnaître une corrélation là où elle se présente. Et il s'en présente tous les jours. Et à partir du moment où on en reconnaît une, être capable de se poser les bonnes questions. Vous voyez, cette notion de transfert, c'est ça, vraiment, le but de tout enseignement, mais on voit bien que ça ne va pas être si facile que ça. Alors, à partir de là, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'atteindre ses buts d'enseignement, la rétention à long terme et le transfert ? Donc, la première chose à faire, c'est de correctement identifier ce que sont les objectifs d'apprentissage. Donc, au niveau le plus générique, c'était sur la diapo précédente. Mais après, évidemment, ça doit se décliner formation par formation et puis cours par cours et puis même séance par séance. Donc, qu'est-ce que sont, je fais un cours sur tel sujet, quels doivent être, qu'est-ce que je veux que les étudiants en retirent, finalement ? Et en général, cette question, malheureusement, on se la pose rarement. On se la pose rarement parce que finalement, la réponse, elle existe, elle est un petit peu implicite. La réponse, c'est, ils doivent réussir à l'examen à la fin. Donc, autrement dit, souvent, finalement, l'objectif d'apprentissage par défaut, c'est avaler les chapitres 1 à 10 de tel manuel et être capable de le restituer à l'examen. Bon, mais si on prend en compte les exigences de la diapo précédente, ça ne peut pas être juste avaler les chapitres 1 à 10. Donc, si on veut définir les vrais objectifs d'apprentissage, il va falloir les définir d'une manière un petit peu différente. Donc, il va s'agir d'expliciter ce que les étudiants devraient être capables de faire à l'issue du cours. Et là, le mot faire a toute son importance. C'est-à-dire, on ne peut pas juste dire, je veux que les enseignants connaissent ceci ou comprennent cela ou se souviennent de cela parce que finalement, ça ne décrit pas véritablement une compétence. Ça suppose juste que les étudiants sont des récipients qui doivent avaler de la connaissance. Ça ne va pas vous guider suffisamment vers des pratiques pédagogiques qui vont favoriser la rétention à long terme et le transfert. Donc, ce qui est recommandé, et c'est recommandé dans tout un tas de documents de préconisations qui sont même fondés sur des études. Tout ça, ce n'est pas ma recherche, bien entendu. Il est recommandé de formuler les objectifs d'apprentissage en termes de verbes d'action. Et on peut regarder ça à différents niveaux. Donc là, vous voyez six niveaux qui correspondent à la taxonomie de Bloom en termes de niveau d'apprentissage. Je ne vais pas vous expliquer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les verbes qui sont utilisés pour des niveaux de connaissance et de compréhension, du plus superficiel niveau 1, au plus profond niveau 6. Et donc, c'est ce genre de verbe qu'on a envie de voir quand vous explicitez les objectifs d'apprentissage d'un cours particulier. On a envie de dire, voilà, j'ai envie qu'à la fin du semestre, mes élèves soient capables de définir ceci et cela, d'identifier telle et telle situation, de résumer tel et tel type de connaissances, d'utiliser ces connaissances pour résoudre, construire, démontrer, etc. D'analyser tel type d'études, de concevoir des expériences, de rédiger un plan de ceci, de planifier, de justifier, de débattre, d'argumenter. Voilà, ça, ce sont des vraies compétences que des élèves pourraient acquérir et qui pourraient leur être utiles, finalement, dans leur vie en dehors de l'université. Donc, voilà, je vous ai donné un certain nombre de liens vers des documents en français et en anglais qui essaient d'accompagner les enseignements, les enseignants, vers la rédaction de ces objectifs d'apprentissage. Mais de plus en plus d'universités dans le monde, notamment dans le monde anglo-saxon, exigent de leurs enseignants qu'ils explicitent les objectifs d'apprentissage de chaque cours de cette manière. Et ils le font pour de bonnes raisons. Et cette logique se décline, finalement, de la définition d'un programme tout entier, donc d'une licence. Voilà, je fais, je prépare, j'ouvre une licence en sciences de la vie. Quels sont les objectifs d'apprentissage pour les étudiants en sciences de la vie ? Ça vaut bien la peine de se poser la question. Et puis, une fois qu'on a défini ça, eh bien, ça va guider la manière dont on va actionner ce programme de licence en trois années et en quelques dizaines de cours. Et puis, arriver au niveau du cours, ça va devoir guider la manière dont on définit les objectifs d'apprentissage du cours et dans la manière dont on organise la pédagogie dans ce cours. Donc, voilà, ça peut se décliner à tous les niveaux. Évidemment, si on fait ça, on se rend compte qu'atteindre ces objectifs d'apprentissage, ça ne va pas être si simple que ça. Il ne suffit pas de raconter ce qu'on sait. Et le temps qu'on peut consacrer à l'enseignement et le temps horaire des classes étant ce qu'il est, eh bien, on ne va peut-être pas pouvoir faire avaler les dix premiers chapitres du manuel. Peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus modeste sur le panorama des connaissances qu'on va pouvoir faire ingurgiter aux élèves pour dégager du temps pour des activités pédagogiques qui vont véritablement leur permettre d'atteindre des objectifs d'apprentissage qui sont des objectifs de compréhension profonde de certains concepts clés, finalement. Évidemment, il y a tellement de choses qu'ils pourraient apprendre et qu'ils pourraient savoir. Mais est-ce que le but de la vie est d'être une encyclopédie sur pattes ou est-ce que c'est vraiment d'avoir les concepts clés et les outils qui permettent, quand on a besoin de connaissances supplémentaires qu'on n'a pas, d'aller les chercher là où ils sont ? Donc, vous voyez, il y a différents cercles concentriques au sein de la connaissance. Il y a les choses que, bon, ça vaut la peine d'être familier. Il y a des choses qui sont importantes à connaître. Et puis, il y a vraiment le noyau dur qui est la clé de tout et à côté duquel, il ne faut absolument pas passer. C'est important d'essayer de déterminer quelles sont les priorités dans tout ce qu'on voudrait communiquer parce qu'on ne va pas arriver à tout communiquer. Il faut être clair sur le noyau dur prioritaire pour être sûr que tout le monde ressort avec ça. C'est un petit peu la même idée que celle de socle commun à l'éducation nationale. Et donc, oui, peut-être ça va nous conduire à faire le tri, à dire, bon, OK, telle notion, tel résultat, finalement, ce n'est pas si crucial que ça. S'ils en ont besoin, ils iront le chercher, mais au moins, assurons-nous qu'ils ont compris les concepts de base. Donc, un outil qui est utile et qui est utilisé de manière quasiment universelle maintenant, c'est ce qu'on appelle le syllabus ou le descriptif de cours. Et beaucoup de formations, alors je ne sais pas pour ce que soit bonne université, mais en tout cas, beaucoup de formations imposent un modèle de descriptif de cours avec des cases à remplir pour s'assurer que tous les enseignants, finalement, spécifient les différentes caractéristiques du cours qu'ils vont donner. Et donc, dans ce modèle de syllabus, évidemment, il est bien vu d'avoir une case dans laquelle on met les objectifs d'apprentissage. Ça doit même être tout près du haut du syllabus. Quels sont les objectifs d'apprentissage de votre cours ? Donc, je vous mets là le modèle qu'on a utilisé. On a un petit peu chamboulé notre master de sciences cognitives l'année dernière, on a refait un modèle de syllabus et on a inclus les objectifs d'apprentissage. Et évidemment, il ne suffit pas de demander aux enseignants d'expliciter leurs objectifs d'apprentissage, il faut les guider un petit peu, leur expliquer ce qu'on entend par objectifs d'apprentissage, qu'est-ce qu'on veut voir dans cette section et qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, et de manière à essayer de les guider, finalement, vers des objectifs intéressants et à modifier ainsi leur pédagogie. Donc, on a fait cet essai l'année dernière dans le master de sciences cognitives. Et bon, on n'a pas non plus fait tout le travail de formation des enseignants qu'il aurait fallu faire, donc on a essayé de les nudger un petit peu, les guider de cette manière. On a eu des résultats variés, vous voyez, ça c'est un exemple de syllabus que j'ai reçu. Les étudiants devront être capables de comprendre ceci, comprendre cela, comprendre cela, voilà. Et donc là, on voit que cet enseignant a utilisé tous les mots interdits, finalement. Il veut que ses élèves comprennent, 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 mais finalement, on n'a pas identifié des objectifs d'apprentissage concrets en termes de compétences de ce que les élèves seront capables de faire. A contrario, un exemple qui est un petit peu meilleur, où cet enseignant nous dit, voilà, à la fin du cours, mes élèves seront capables d'expliquer, de discuter et d'élaborer sur les concepts clés, regardant tel et tel sujet, de décrire le fonctionnement basique de ceci et cela, de lire des articles de recherche originale et d'en faire une critique, et puis de commencer à concevoir des protocoles expérimentaux et des modèles computationnels pour répondre à certaines de ces questions. Donc là, vous voyez, on commence à avoir défini des objectifs d'apprentissage qui sont de vrais objectifs, de vraies compétences. Et évidemment, si on veut s'assurer que les élèves atteignent ces objectifs, il va falloir enseigner d'une manière un petit peu différente du cours magistral habituel. Donc voilà, juste deux illustrations, mais pour dire que, voilà, pour toute formation universitaire, avoir un modèle de syllabus qui inclut ces objectifs d'apprentissage et qui oblige finalement les enseignants à passer par cette étape de remise en question de la quoi sert mon cours et quel est l'objectif à atteindre, c'est quelque chose qui va probablement être important. À partir de là, à partir du moment où on a défini les objectifs d'apprentissage, alors tout doit leur être subordonné finalement. Ce sont les objectifs pour les étudiants, mais donc ce sont les objectifs pour les enseignants. Ça veut dire que le dispositif de formation doit être entièrement orienté vers l'atteinte de ces objectifs d'apprentissage. Et évidemment, le dispositif d'évaluation doit aller avec. L'examen, enfin tous les dispositifs d'évaluation qu'on fait au cours du semestre doivent être conçus de telle manière à cibler ces objectifs d'apprentissage qu'on veut que les étudiants acquièrent. Ce n'est pas la peine de tester autre chose. Et à partir du moment où on veut que les examens testent ce genre de compétences, il faut s'assurer aussi que le dispositif de formation prépare correctement à ces formes d'évaluation et donc à l'acquisition de ces compétences. Donc voilà, ceci pour dire que ce concept a un nom, ça s'appelle l'alignement pédagogique. Mais bon, c'est une manière sophistiquée de dire quelque chose de simple qui est que, évidemment, une fois qu'on a défini les objectifs d'apprentissage, il faut faire ce qu'il faut en termes d'enseignement et il faut l'évaluer de manière cohérente. Mais bon, tout ceci implique de faire les choses de manière différente de la manière dont nous les faisons habituellement. Donc, ce n'est pas si simple et ça demande des efforts. Alors, on a atteint la fin d'un premier chapitre qui est, voilà, on s'est posé les grandes questions fondamentales et j'ai commencé à vous montrer quelques outils qui sont maintenant très répandus, mais qui ne sont pas pour autant faciles à manier, qui commencent à donner des clés pour que les élèves arrivent à acquérir des connaissances et les compétences sur le long terme pour un transfert en dehors du contexte universitaire. Évidemment, ce n'est pas suffisant et maintenant, on va regarder plus en détail un certain nombre de choses. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions qui se posent ? Je ne vois pas de main se lever. Donc, on va continuer et là, on va rentrer un petit peu plus dans la recherche en psychologie, de l'apprentissage et de la mémoire pour se pencher sur finalement qu'est-ce qui promeut la rétention à long terme. C'est évidemment un sujet important. Alors, on va commencer par, on va faire un petit questionnaire sur WookLab puisqu'on m'a dit qu'à Sorbonne Université, vous aviez accès à WookLab et donc, évidemment, il existe des dizaines d'outils équivalents. Je ne fais pas la promotion de celui-là en particulier. En fait, je me suis mis à celui-là parce que je savais que vous y aviez accès, mais c'est un très bon outil et donc il y a toutes les raisons de l'utiliser pour des raisons que vous allez comprendre très vite. Et donc, voilà, on va faire un premier petit test. Donc, la question est la suivante. Quelles sont les techniques de révision les plus efficaces pour les étudiants ? Et je vous donne ici 10 types de pratiques courantes que peuvent utiliser les étudiants pour réviser en vue de leur examen. Évidemment, pour bien faire ce test, pour que ça soit juste pour vous, il faudrait que pour chaque pratique d'apprentissage, je vous donne une définition extrêmement précise devant quoi ça consiste. Là, évidemment, en trois mots, c'est un petit peu lapidaire et pas toujours facile de voir ce qui se cache derrière ces termes. Bon, on va sauter cette étape. Donc, ça n'a pas véritablement valeur de test, mais c'est juste pour voir un petit peu où vous vous situez dans vos conceptions sur ce qui promeut la rétention à long terme. Donc, je vais vous laisser peut-être une minute pour tous voter. Donc, vous avez deux choix à faire parmi 10. Bon, il ne s'agit pas non plus d'y réfléchir très, très longtemps et d'y passer des heures, bien sûr. Merci. Si je vous fais faire ce petit questionnaire, c'est parce qu'en fait, il a été fait par des collègues américains auprès de leurs étudiants à l'université pour savoir un petit peu ce qu'eux, ils utilisaient et évidemment pour confronter ça avec les résultats d'études. On va dire que lorsque je suis en train, j'aurai 50 votes, on va s'arrêter là. Ce n'est pas obligatoire que tout le monde participe. C'est juste pour prendre un petit peu la température, voir un petit peu la variété des réponses. Voilà, on a atteint 50 votes. Donc, on va découvrir ce que vous avez voté. Voilà, donc la réponse majoritaire, s'expliquer les contenus d'apprentissage, ensuite se tester, étaler les révisions dans le temps et puis voilà, tout un tas d'autres propositions beaucoup plus minoritaires. Ok, ben écoutez, c'est pas mal. Donc, je vous montre ce qui, selon les résultats des recherches, sont les deux pratiques qui ont la meilleure preuve d'efficacité pour la rétention à long terme. Voilà, il s'agit de se tester en premier et étaler les révisions dans le temps. Donc, bon, c'est bien, ça fait partie des deux réponses que vous avez citées le plus fréquemment. Mais bon, vous voyez aussi que les réponses s'étalent largement sur les dix propositions. Donc, c'est pas inutile non plus de passer en revue, finalement, les résultats qui nous permettent d'affirmer, finalement, ce qui est efficace pour la rétention à long terme. Alors, voilà l'étude de ces collègues américains qu'ils ont faites sur leurs élèves. Et ils ont constaté, finalement, en sondant leurs élèves, que les techniques qui étaient les plus utilisées par les étudiants étaient ceux qui avaient une efficacité très faible. Et donc, parmi elles, évidemment, le fait de relire plusieurs fois le cours, le fait de surligner les passages les plus importants, qui sont vraiment des trucs hyper bateaux, sont des méthodes qui ont une efficacité très faible. Et alors que les méthodes qui avaient un bon niveau d'efficacité, se tester, étaler les révisions dans le temps, étaient parmi les moins utilisées. Donc, ils en ont conclu que, oui, il y avait déjà du travail à faire, ne serait-ce que pour enseigner aux étudiants les bonnes méthodes de révision. Et en fait, ce n'est pas seulement aux étudiants qu'on devrait les enseigner, c'est dès l'école primaire, bien évidemment, puisque dès l'école primaire, les élèves ont du travail personnel à faire à la maison. Ils doivent apprendre leurs leçons, mais bon, si on ne leur explique pas comment apprendre, évidemment, ça n'aide pas. Donc, quels sont les résultats expérimentaux qui nous guident vers ça ? Bon, je vais vous montrer quelques exemples d'expérience. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Donc, voilà une expérience assez fondatrice. Donc là, ça se présente sous une forme de tâche de laboratoire. Ce n'est pas un vrai apprentissage pédagogique. La tâche, c'est apprendre par cœur une liste de 50 mots qui n'ont pas de lien particulier les uns avec les autres. Donc, c'est une tâche de mémorisation qui est assez difficile, qui n'a aucun sens particulier, mais bon, ce n'est pas très grave. Et donc, le test, c'est un examen 48 heures plus tard où il faut rappeler, donc réciter le nombre maximum de ces 50 mots. Et donc, ils ont divisé aléatoirement les étudiants en trois groupes qui avaient trois régimes d'apprentissage différents. Le premier groupe d'étudiants, ils ont fait huit passages sur la liste. Huit fois, ils ont lu entièrement la liste des 50 mots. Le deuxième groupe d'étudiants, ils ont fait six lectures de la liste et deux phases de test. Et alors ici, dans le cas d'une liste de 50 mots à apprendre par cœur, une phase de test, ça consiste simplement à réciter le maximum de mots dont on se souvient, six lectures et deux tests. Et le troisième groupe, ils ont fait quatre lectures et quatre tests. L'idée, c'était qu'à travers les trois groupes, ils consacrent tous exactement le même temps à la phase d'apprentissage. Mais la manière dont ce temps est distribué entre différentes activités, c'est ça qui diffère entre les trois conditions. Et les résultats, c'est que ceux qui ont fait huit lectures et zéro test, 48 heures plus tard, ils se souvenaient de 17 % des mots. Ceux qui ont fait six lectures et deux tests, 48 heures plus tard, ils se souvenaient de 25 % des mots. Ceux qui ont fait quatre lectures et quatre tests, ils se souvenaient de 39 % des mots. En fait, on pourrait continuer. Et plus on fait des tests, et plus on se souvient. Donc ça, vous voyez, c'est un premier résultat fondamental qui montre que relire, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est de se tester. En vérité, ce qui est important là-dedans, c'est le fait de récupérer l'information en mémoire. Maintenant, on sait beaucoup de choses sur la mémoire. Et il semble qu'à chaque fois qu'on récupère un souvenir en mémoire, ça renforce finalement tous les liens vers ce souvenir. Et donc, à chaque fois qu'on récupère un souvenir, ça renforce la mémorisation de ce souvenir. Et donc, il faut faire cet effort d'aller récupérer les souvenirs en mémoire. Je vous montrerai d'autres résultats qui vont dans ce sens. Voici une deuxième variante. Alors là, dans un contexte plus scolaire, où il s'agissait de textes en anglais sur des matières scientifiques. Et là, c'est pareil. Il y avait à nouveau deux activités d'apprentissage. La lecture ou le rappel, donc la récitation. Et donc, deux groupes d'étudiants qui ont été répartis, soit dans un régime où il fallait lire le texte deux fois, soit dans un régime où il fallait le lire une fois et le réciter une fois. Et là, ce qu'ont fait ces collègues, c'est qu'ils ont regardé les résultats de la mémorisation à différents délais. Donc, immédiatement après l'apprentissage, cinq minutes après, deux jours après cette phase d'apprentissage, et puis une semaine plus tard. Et les résultats sont les suivants. Donc, vous avez les barres bleues foncées, ce sont ceux qui ont fait lecture, lecture, et les barres bleues claires, ceux qui ont fait lecture, récitation. Donc, vous voyez qu'immédiatement après la phase d'apprentissage, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux en fait qui ont fait lecture, lecture. Donc, d'une certaine manière, la lecture, c'est une bonne activité pédagogique si le but, c'est la rétention à très court terme. Mais vous voyez que deux jours plus tard, ceux qui ont fait lecture, test, ils sont déjà largement supérieurs à ceux qui ont fait lecture, lecture, et une semaine plus tard aussi. Vous voyez au passage le déclin des performances avec le temps. Ça, c'est simplement l'oubli. Et on sait déjà beaucoup de choses sur la courbe de l'oubli qui est censée être une courbe exponentielle en fonction du temps. Tout ça, c'est très bien documenté. Donc, il faut s'y faire. De toute façon, tout ce à quoi nous sommes exposés, nous allons l'oublier de manière probabiliste. Et nous allons l'oublier d'autant plus que nous ne le réactivons pas, que nous ne rappelons pas de la mémoire. Et donc, ce que là, ça montre, c'est que dans les deux cas, de toute façon, il va y avoir de l'oubli. Quel que soit le régime d'apprentissage, il va y avoir de l'oubli. Mais il existe certains régimes d'apprentissage qui vont aplatir cette courbe de l'oubli, qui vont faire qu'on oublie plus lentement. Et donc, ça, c'est intéressant quand on vise la rétention à long terme. Une autre... J'entends quelqu'un qui joue avec son micro. Peut-être que ça vaut la peine de bien vérifier que vous avez vos micros fermés. Après, c'est vrai que là, on est dans des circonstances un petit peu artificielles où on va tester la rétention en mémoire à un intervalle fixe. Évidemment, dans la vraie vie universitaire, il y a une échéance qui est à plus long terme, qui est l'examen en fin de semestre. Et donc, en vue de cet examen en fin de semestre, on peut consacrer un temps limité forcément aux révisions qu'on va faire en vue de cet examen. Et donc, se pose la question de quand est-ce qu'il vaut mieux faire cet effort de révision ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire le soir même où on a eu le cours ? Est-ce qu'il faut le faire une semaine plus tard, un mois plus tard ? Combien de fois il faut répéter, etc. ? Bon, voilà, il y a tout un tas de paramètres à déterminer pour l'étudiant qui voudrait faire une révision optimale. Donc, il y a tout un tas d'expériences qui visent à essayer de répondre plus ou moins à cette question. Et donc, les chercheurs vont contraster surtout deux régimes d'apprentissage. Un régime d'apprentissage massé où finalement, on regroupe toutes les révisions en un seul bloc temporel. Et à un moment, je révise le contrôle d'histoire-géo, je m'y mets à fond pendant autant d'heures qu'il le faudra. Et puis après, je passe à autre chose. Et à un autre régime d'apprentissage qui a été appelé apprentissage distribué ou espacé, dans lequel on va répartir le même temps, la même durée d'apprentissage, mais en plusieurs morceaux espacés dans le temps. Donc là, voilà un exemple d'expérience qui a été faite sur le sujet, où là, il s'agissait de retenir des mots en espagnol, donc avec leur traduction en anglais, puisque les apprenants étaient anglophones. Et donc, en six sessions d'apprentissage par des quiz. Autrement dit, ça se présente sous la forme, on vous montre le mot en anglais et vous devez écrire sa traduction en espagnol. Et ces six sessions d'apprentissage, là aussi, on a réparti les étudiants en trois groupes aléatoirement. Un premier groupe qui a fait les six sessions les unes après les autres, donc avec juste quelques secondes de délai entre chaque session. un groupe qui a fait une session par jour pendant six jours et un groupe qui a fait une session par mois pendant six mois. Donc, oui, ce sont des régimes d'apprentissage extrêmement différents, mais rigoureusement le même temps consacré aux apprentissages. Et l'examen final se situait encore 30 jours après la dernière session. Et là, vous voyez, donc, le taux de rétention, donc le pourcentage de mots rappelés correctement par les élèves à la deuxième session jusqu'à la sixième session. Donc là, on est pendant les sessions d'apprentissage et puis dans l'examen final, 30 jours plus tard. Donc, pour ceux qui ont tout fait à la suite, donc les six sessions d'apprentissage à la suite, eh bien, évidemment, c'est cumulatif. Donc, évidemment, la sixième fois que vous rappelez la même liste de mots, à la suite, vous devenez très bon, vous atteignez un plafond au bout de la quatrième, en fait. Par contre, vous voyez que 30 jours plus tard, vous en avez perdu beaucoup. Vous avez perdu 30 % des mots que vous aviez appris. Pour ceux qui ont un jour d'intervalle entre les sessions d'apprentissage, eh bien, d'un jour sur l'autre, on se rappelle beaucoup moins. Donc, déjà, à la deuxième session, cinq minutes plus tard, vous vous rappeliez 80 % des mots, mais 24 heures plus tard, vous en rappelez plus que 55 %. Et puis, ça prend un peu plus de temps pour atteindre le plafond. Et quand vous avez 30 jours de délai entre les sessions d'apprentissage, eh bien, évidemment, vous oubliez encore plus d'une session sur l'autre et vous mettez beaucoup plus de temps pour atteindre un bon niveau de performance. Mais 30 jours plus tard, à l'examen final, vous voyez où vous êtes. C'est ceux qui ont eu le parcours le plus espacé, qui ont le meilleur taux de rétention à l'examen final. Donc, ce que ce genre d'expérience vous montre, et ce n'est pas la seule, c'est que finalement, l'apprentissage massé, c'est-à-dire tout apprendre en un bloc, c'est très efficace pour la rétention à court terme. Et ça donne aussi, ça permet d'atteindre des bonnes performances sur le moment. Donc, ça peut aussi créer une illusion de maîtrise. Je passe trois heures sur mon sujet, je l'apprends à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai vraiment l'impression de super bien le savoir, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Et par contre, si on espace le même temps d'apprentissage, ça va produire des résultats à long terme. Mais évidemment, sur le chemin, c'est plus difficile. On s'y remet 30 jours plus tard, on a oublié la plupart des mots. Et donc, l'expérience que l'étudiant a dans cette forme d'apprentissage, c'est une expérience plus difficile. Il doit y mettre plus d'efforts pour aller chercher ces mots en mémoire. Donc, il y a aussi cette notion de ce qu'on appelle les difficultés désirables. C'est-à-dire que le bénéfice à long terme va être à la mesure des efforts consacrés pendant la phase d'apprentissage. Et les phases d'apprentissage qui sont finalement relativement faciles permettent d'atteindre des niveaux de performance élevés, mais qui ne durent pas et qui vont donner une illusion de maîtrise. Voilà, je commence à vous montrer des statistiques. Là, vous voyez la taille d'effet pour cette comparaison entre apprentissage distribué et apprentissage massé est de 0,7 écart-type. J'expliquerai dans un instant de quoi on parle pour ceux qui ne sont pas versés dans les statistiques. Je vous montre encore un exemple d'effet important qu'il faut connaître. C'est le rôle du retour d'informations, ce qu'on appelle le feedback. Donc, le fait qu'on a compris qu'il faut que les étudiants récupèrent en mémoire. Donc, il faut qu'on les questionne, il faut qu'ils donnent une réponse, qu'ils sortent l'information de leur mémoire. Et puis après, on peut leur dire s'ils ont raison ou pas et leur donner la bonne réponse ou pas. C'est ça le feedback, le retour d'informations. Est-ce que c'est utile ou pas ? Ça paraît tomber sous le sens que c'est utile, mais encore faut-il le vérifier expérimentalement. Donc là, on est à nouveau dans une expérience où on compare typiquement un régime d'apprentissage où on a lecture-lecture contre un régime d'apprentissage où on a lecture-test. Et donc ça, c'est à nouveau dans la mémorisation d'une liste de mots, c'est le pourcentage correct dans la condition où ils ont fait lecture-lecture et donc ils se souviennent de très peu de mots. Quand ils ont fait lecture-test, ils se souviennent de trois fois plus de mots, ce qui est quand même beaucoup. Et là, on est dans test sans feedback. Autrement dit, on est dans une situation où vous leur avez demandé de réciter la liste de mots qu'ils avaient apprise par cœur et vous ne leur avez pas dit s'ils avaient juste ou pas, si les mots qu'ils ont dit étaient vraiment dans la liste ou pas et quels étaient les mots qui mentaient. Donc c'est du test sans feedback. Ça peut sembler un peu contre-intuitif de faire ça, mais on voit que même sans feedback, la supériorité du test sur la lecture est considérable. Et puis si vous ajoutez du feedback, que vous leur dites en plus, voilà les mots qui sont bons et les mots qui ne sont pas bons, alors vous augmentez encore la performance. Donc oui, ça, ça correspond à l'intuition finalement. Le fait de corriger l'élève et de lui dire quelles sont les réponses justes et quelles sont les réponses fausses, ça procure un bénéfice, ça permet à l'élève de corriger ses représentations, bien sûr. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici, c'est que faire du test même sans feedback, ça a un effet intéressant sur la rétention en mémoire. Alors là, je vous ai montré à chaque fois une expérience de chaque type, mais sachez que des expériences comme ça, il s'en est publié des centaines et que maintenant, on est en mesure d'en faire des méta-analyses. Vous voyez un collègue qui a fait une méta-analyse en 2014 de l'effet de récupération en mémoire, donc la supériorité du test sur la lecture. En 2014, il avait trouvé 61 études qui permettaient de comparer 159 conditions expérimentales et donc il en avait déduit que l'effet moyen de supériorité du test sur la lecture, c'est 0,5 écartime. Entre 0,5, une étudiante à moi a refait cette méta-analyse cette année, on a obtenu un résultat de 0,6 écartime. Donc 0,5 écartime, ça veut dire que si l'axe des X, c'est les scores, les pourcentages de bonne réponse obtenus par vos étudiants à l'examen, ceux qui ont fait le régime d'apprentissage lecture-lecture, ils ont les scores distribués selon la courbe noire et ceux qui ont fait le régime d'apprentissage lecture-test, ils ont les scores distribués selon la courbe en rouge. Autrement dit, la distribution des scores, c'est décalé vers la droite, donc vers les bons scores, de 0,5 écartime. C'est ça que ça veut dire quand on parle d'une taille d'effet de 0,5. Donc évidemment, c'est pas comme si tout le monde réussissait à la fin, mais on voit que ça permet quand même d'améliorer massivement les résultats. De même, les méta-analyses de l'effet d'espacement, donc le fait d'étaler les tests dans le temps plutôt que de les masser, montrent une taille d'effet de 0,7, donc encore supérieure à ça. On aurait la moyenne de la courbe rouge à peu près ici. Et les méta-analyses de l'effet de feedback ont montré aussi une taille d'effet de 0,7. Donc tout ça, ce sont des dispositifs intéressants qui ont des effets mesurés expérimentalement qui sont importants. Ce genre de taille d'effet, pour une intervention de nature psychologique ou pédagogique, c'est une très grande taille d'effet. Et c'est vraiment parmi les meilleurs résultats qu'on puisse obtenir dans ce domaine. Et comme vous voyez, ce sont des résultats qui sont extrêmement solides, puisqu'ils ont été confirmés dans des dizaines d'études chacun et qui ressortent de méta-analyses. Donc c'est à peu près les résultats les plus solides qu'on puisse vous présenter aujourd'hui dans le domaine de la psychologie des apprentissages. Évidemment, c'est des résultats qui seraient dommages d'ignorer quand on est enseignant, tout comme quand on est étudiant. Sur ces expériences, est-ce qu'il y a des questions qui viennent ? Oui. Bonjour, Émeric Meclet de l'UFR de Chimie. J'apprends beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je me posais une question par rapport aux chiffres que vous donnez sur l'effet de la motivation des étudiants. Parce que là, on part d'un principe, c'est qu'il y a une volonté d'apprendre pour tous les étudiants. Et je me posais la question notamment par rapport à l'espacement des apprentissages. On voit que ça converge beaucoup plus difficilement. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un effet de découragement des étudiants ? Est-ce qu'à ce moment-là, il ne peut pas y avoir des méthodes d'apprentissage un peu hybrides où on converge plus rapidement, puis on espace ? Voilà, c'est les questions que je me pose par rapport à ce découragement qui pourrait complètement biaiser les résultats que vous présentez. Donc, évidemment, la motivation, ça compte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle n'est pas ignorée dans ses expériences, c'est-à-dire dans le sens où les étudiants qui participent à ces expériences, ils ont aussi des motivations inégales à apprendre ces contenus, ces listes de mots, etc. Dans certains cas, c'était des vrais contenus pédagogiques donnés dans des vrais cours. Donc, les participants à ces expériences sont des étudiants tout venant avec des niveaux de motivation variés. Et ce qui compte, c'est que ça a été neutralisé méthodologiquement par la répartition aléatoire des étudiants entre les groupes expérimentaux, qui fait qu'il n'y a pas de raison de penser que les différences obtenues entre les différents groupes puissent être dues à des différences de motivation. Après, vous indiquez effectivement à juste titre qu'il se peut que le régime d'apprentissage distribué, donc qui est plus difficile pendant la phase d'apprentissage, ait un effet plus décourageant. Ça, c'est parfaitement possible. Et peut-être que ça a un effet sur les résultats qu'on observe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré cet effet potentiellement décourageant, il y a un effet sur la rétention à long terme qui est supérieur. C'est ça le résultat qu'il faut retenir. Après, effectivement, on peut essayer de chercher des manières de plus motiver les élèves à persister dans l'effort pendant cette période d'apprentissage qui est nécessairement un petit peu ingrave. Ça, oui, je suis d'accord que ça vaudrait la peine de réfléchir à ça aussi. Merci. Il y a une autre question ? Oui, de M. Martineau. Je vous écoute. Je ne sais pas si c'était à moi de répondre. Oui, c'est à vous. Bonjour. OK. Sébastien, l'UFR de maths. Merci beaucoup pour l'accomp. Oui, c'était pour… Je suis en train de perdre le fil, je suis désolé. Non, c'était pour rebondir exactement sur ce qui venait d'être dit. Ah, je suis en train de perdre ma pensée, désolé. Ah, oui, voilà. C'était… Parce que le fait qu'il y a un gain, même si… Enfin, ce que vous venez de dire, que même si la motivation baisse, il s'avère que les résultats sont là, éprouvés par les études. Je ne connais pas les méthodologies exactes des études, mais moi, ce que j'avais compris de ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des personnes qui ont suivi certains protocoles et qui les ont suivis jusqu'au bout et on a des résultats différents selon les différents types de protocoles. Mais après, du coup, moi, ce que j'ai en tête, c'est que si on a des étudiants face à nous, si on leur dit « Ah, suivez tel protocole chez vous à la maison pour vos révisions personnelles », là, on n'a aucune garantie sur le fait que le protocole sera effectivement suivi jusqu'au bout et là, j'ai l'impression que la motivation re-rentre en compte. Par contre, si le protocole, on l'implémente au fil des séances avec des interros, du contrôle continu, des choses comme ça, là, dans ce cas-là, ça devient décorréler de la motivation parce qu'on force tout le monde à effectuer le protocole jusqu'au bout et du coup, c'était pour savoir si cette banalité, est-ce que ça vous amène à ajouter des compléments d'information par rapport à la réponse que vous venez de dire ? C'était juste ça. Oui, oui, oui. Merci de me donner l'occasion de préciser ça. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que ce genre de résultat, ça peut guider à la fois les révisions des étudiants et ce que proposent les enseignants. Donc, du côté des révisions, je pense que c'est quand même de bonne alloi d'essayer d'enseigner aux étudiants comment réviser plus efficacement et la meilleure manière de le faire, c'est de leur montrer les résultats pour les convaincre finalement que ça vaut la peine de faire ces révisions de cette manière, même si ça demande plus d'effort. Évidemment, vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'ils vont faire à la maison. Donc, ça reste du registre de l'information et de la recommandation. En revanche, votre deuxième levier d'action, c'est bien sûr ce que vous faites en classe. Et donc, vous pouvez vous-même mettre en œuvre des tests réguliers, espacés, qui vont obliger les élèves à récupérer l'information en mémoire selon des intervalles qui vont optimiser la rétention à long terme. Et bon, évidemment, ça va leur demander des efforts, mais dans la mesure où c'est dans le cadre d'un test en classe, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, tout à fait, il y a vraiment, ça joue sur les deux plans. Il y avait une autre question de Gaël Orio. Est-ce que votre micro est activé ? Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Oui, en fait, ma réponse à ma question a été partiellement donnée avec les questions précédentes. Pour revenir sur la notion de motivation, un des problèmes que je vois, c'est effectivement le conflit qu'il y a entre notre objectif, le pédagogue qui est, bien sûr, d'obtenir une rétention et un apprentissage sur le long terme, une conservation de la formation sur le long terme, et l'étudiant dont lui, l'objectif, il faut bien le reconnaître, c'est de réussir son examen. Et de façon empirique, finalement, la plupart de nos étudiants, ils ont très bien compris que, très court terme, les révisions et l'apprentissage massé dans les jours ou la semaine qui précèdent l'examen, va lui permettre d'obtenir un résultat efficace. Parce que son objectif est d'avoir une rétention à court terme et pas à long terme. Alors, effectivement, avec la réponse précédente ou l'intervention précédente, on a partiellement une solution, enfin, j'imagine, une solution à ce problème qui est de forcer l'étudiant à réviser sur long terme avec des contrôles continus, examens répartis, etc. Je ne sais pas ce qu'il y a. Oui, oui, tout à fait. Et évidemment, ce que vous dites est d'autant plus vrai si on est dans un système où, finalement, l'évaluation sommative repose entièrement ou presque entièrement sur un examen final. Mais ça aussi, sans doute, il faut le réinterroger. Finalement, est-ce qu'on veut à ce point se fier à des résultats d'examens finaux ? Est-ce que, finalement, ce qu'on est en train de voir avec l'apprentissage distribué, ça suggère de faire des évaluations beaucoup plus régulières et donc, d'une certaine manière, de se baser beaucoup plus sur le contrôle continu et donc, de mettre moins l'accent sur un examen final ? Parce que, évidemment, si tout l'accent est sur un examen final, forcément, ça va induire une incitation pour les étudiants à faire de la révision massée juste avant l'examen parce que ça sera la bonne solution en court terme. Et je ne dis pas qu'il faut totalement l'empêcher non plus et qu'il faut supprimer les examens finaux, mais on veut s'assurer qu'on ne fait pas que ça. Il y avait une autre question de Loïc Carlier. Oui, bonjour. Ludovic Carlier, pardon, de l'UFR des sciences. J'avais une question, en fait, parce que vos études, elles montrent qu'il y a deux techniques vraiment de révision pour la rétention à long terme la plus efficace. C'est essentiellement le test, ce que vous avez montré, et donc le fait d'espacer également les révisions. Je me demandais est-ce que ça s'applique essentiellement à de la connaissance pure ou pour des enseignements basés plus sur de la logique, c'est quelque chose qui marche aussi ou au contraire, il va falloir des méthodes un petit peu différentes ? A priori, ça s'applique à tout. Ça a été démontré sur une très, très grande variété d'apprentissages, y compris sur des apprentissages moteurs, sportifs, il y en a de tous les ordres. Ce que vous appelez d'ordre logique, disons, de manière générale, ça repose toujours sur de la connaissance et finalement, faire des exercices, faire des exercices de maths ou des exercices dans des disciplines scientifiques, ça nécessite de raisonner, mais ce raisonnement s'appuie sur tout un réseau de connaissances qui a été établi et le fait de faire ces exercices est une manière de solliciter la récupération en mémoire des connaissances. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire et au contraire, ça participe du même phénomène. Ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance pure, ça peut être des choses, par exemple, comme en biologie qui sont vraiment présentées de manière très directe à travers une ou deux diapositives ou plusieurs diapositives, alors que des choses qui reposent davantage sur de la logique, c'est des choses qui ne peuvent pas apparaître de manière si directe et finalement, qui vont demander d'acquérir ça, si vous voulez, de manière assez régulière sur plusieurs semaines, c'est quelque chose qui ne peut pas être donné comme ça. Du coup, je me demandais si finalement, ce n'est pas plus compliqué dans ces cas-là. Oui, je ne sais pas si vraiment pour les mathématiques, il y a une distinction qualitative à faire. J'aurais tendance à dire que dans les deux cas, dans les deux cas, à la fin, il va falloir que, si vous voyez, si vous rédigez les objectifs d'apprentissage, que ce soit des connaissances factuelles acquises en biologie ou que ce soit des concepts abstraits acquis en mathématiques et une certaine manière de raisonner, dans tous les cas, quand vous rédigez vos objectifs d'apprentissage, vos élèves devront être capables de faire ceci, cela, etc., c'est-à-dire de mettre en œuvre cette manière de raisonner ou ces connaissances factuelles dans tel ou tel type d'exercice, d'activité. Et finalement, ce qui compte, c'est comment les entraîner, finalement, à faire ce type d'activité. Et là, sur cet objectif-là, les principes que je vous ai exposés s'appliquent. Mais bon, je ne vais pas m'aventurer beaucoup plus loin dans l'apprentissage des mathématiques parce que ce n'est pas le secteur que je connais le mieux. Il y a une autre question de Mme Jacques. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir l'influence des différents types de mémoire qui existent, c'est-à-dire auditives, visuelles et kinesthétiques. Sur les différents exercices que vous nous avez montrés, c'est plutôt une mémoire visuelle qui était prise en compte dans les tests de mémorisation. Est-ce que les autres types de mémoire ont été testés et du coup, quelle est l'importance de ces différents types pour les révisions ? Alors, en vérité, dans les expériences que je vous ai montrées, ce n'est pas restreint à la modalité visuelle, ça dépend des expériences. Quelquefois, effectivement, c'est du matériel écrit, mais quelquefois, c'est du matériel entendu. Quelquefois, ce sont des vidéos. Il y a un petit peu de tout. Quelquefois, ce sont des gestes qui doivent être acquis. Donc, toutes les modalités, enfin, disons, ce que j'ai montré est vrai dans toutes les modalités. Il n'y a pas de modalités privilégiées pour ça. Après, vous m'envoyez sur une piste que je n'avais pas prévue d'aborder, qui est la question de est-ce qu'il vaut mieux apprendre dans la modalité visuelle, dans la modalité auditive ou autre ? Est-ce que ça dépend des apprenants ? Si ça vous intéresse, je vous propose de me reposer la question à la fin parce que là, ça fait une trop grande digression. Mais oui, c'est aussi quelque chose de potentiellement intéressant. Merci. Il y a une question pour M. Martineau. Sébastien. Oui, encore moi, désolé. Oui, j'ai une double question. La première, c'était sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, que peut-être au niveau contrôle continu, sur la redigression qui avait été refaite, etc. Le sujet a été abordé plusieurs fois, mais que si le but de l'étudiant, c'est juste de valider le cours, qu'effectivement, si l'examen final, c'est lui qui compte pour tout, il peut éventuellement vouloir réviser tout juste avant, etc. Et du coup, c'était juste pour partager l'information. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'UFR de science ou juste en maths, etc. Mais nous, en tout cas, moi, je sais que ni moi ni le chargé d'amphi, on n'a pas la main sur les coefficients. Et notamment, si l'examen est meilleur que les notes de contrôle continu et de partiel, c'est l'examen qui sera la note à 100%. Il y a une règle du maximum, etc. Et donc, c'était pour savoir, du coup, dans la mesure où institutionnellement, peut-être que Sorbonne l'université pourrait vouloir changer des choses et ça serait très bien s'il y avait des choses plus optimales, j'en sais rien. Mais du coup, c'est pour savoir, dans ce cadre, est-ce qu'il y a des suggestions qui peuvent être implémentées sous la contrainte que réussira l'examen, ça suffit à valider ? Et puis, la seconde question, c'était au niveau de… qu'apparemment, c'est très bien de se tester et d'espacer dans le temps. Moi, du coup, je me pose la question de comment livrer des informations clés en main qui peuvent être utilisées de manière très concrète par les étudiants sans que ça paraisse trop abstrait. Moi, j'avais pensé aux cartes Anki. Du coup, c'était pour savoir si vous avez, par exemple, un lien vers une méthode ou un document qui permettrait aux étudiants très facilement d'implémenter ces méthodes parce que si on leur dit juste « Ah, il faut espacer, etc. », si on donne un discours trop éthéré, peut-être qu'ils se sentent perdus, ils se disent « Bon, ok, il faudrait, mais comment je fais ? » C'était deux questions différentes, mais c'était deux questions que j'avais en tête. Merci. Bien sûr. Disons, sur la première question, moi, mon espoir, c'est que la manière dont fonctionnent les UFR, ça peut changer aussi si on leur montre des données qui leur suggèrent qu'il faut changer. Il ne faut pas perdre l'espoir de ce côté-là, mais évidemment, vous, en tant qu'enseignant, vous opérez dans un certain nombre de contraintes institutionnelles, mais donc, quand bien même il y a un enjeu important à l'examen final et vous ne contrôlez pas la manière dont vos étudiants révisent, vous contrôlez quand même ce que vous faites en classe et vous pouvez programmer des petits tests, des petits quiz à chaque séance qui mettent en place finalement une obligation de récupération en mémoire régulière, de récupération espacée, etc. Pour les outils que vous pouvez proposer à vos étudiants, alors malheureusement, ce n'est pas une diapo que j'ai incluse ici, mais je pourrais quand même vous donner quelques liens. Donc, je peux vous donner des liens sur Internet vers des fiches qui résument ces principaux résultats à destination des étudiants et en termes d'outils, donc vous avez mentionné les cartes en petits, c'est très bien. Il y a aussi un équivalent numérique. Je pense qu'on peut en trouver un certain nombre sur Internet. Moi, j'en connais un qui s'appelle Quizlet et qui est un site finalement sur lequel vous pouvez écrire vos listes. Ça vous fait vos listes double face, comme si vous aviez des cartes double face, question d'un côté, réponse de l'autre, sauf que là, c'est des tableaux à deux colonnes tout simplement. Et non seulement, vous pouvez écrire vos propres listes par rapport à vos cours, mais les élèves peuvent se les partager entre eux. Il y a toutes des communautés où les gens se partagent des listes, etc. C'est assez bien fait. Mais bon, voilà, il y a une myriade d'outils potentiels. Il y a des appels sur téléphone, bien entendu, que les étudiants peuvent utiliser. Là aussi, on peut l'aider en donnant quelques pointeurs. Peut-être, je vais reprendre, sinon... Il y avait une dernière question, excusez-moi, de Mme Natacha Chacrin. Je ne sais pas si elle est là. Bonjour, je suis désolée de... La dernière question, du coup, c'était par rapport à cette histoire de motivation des étudiants. C'est-à-dire que si on imagine que par rapport à ce que vous aviez dit, j'avais l'impression que le contrôle continu semblait être la réponse idéale pour les forcer à espacer le temps d'apprentissage, en tout cas leur apprentissage et faire en sorte qu'ils aient un apprentissage qui reste dans le long terme. Et ce que je me demandais, c'est que si ça se reproduit pour toutes les unités d'enseignement, j'ai peur qu'au final, ça devienne quelque chose de stressant. Donc, ils arrivent en cours et ils soient stressés pour eux. Et ce que je me demandais, c'est s'il y avait des outils, des activités pour pouvoir, et c'est peut-être un vieux pieux, mais leur faire prendre conscience que déjà, il y a un intérêt pour eux d'avoir un apprentissage à long terme, donc retenir vraiment sur le long terme et puis pour favoriser leur autonomie, c'est-à-dire ne pas avoir à contrôler en continu. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, des outils pour les aider à prendre conscience à part leur expliquer, leur fournir quelques ressources pédagogiques comme les fiches que j'ai mentionnées, je ne sais pas. Après, on va reparler du contrôle continu et de ses multiples intérêts, donc peut-être je reporte un petit peu à la suite, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faille, ce n'est pas artificiel du tout le contrôle continu et je ne pense pas qu'il faille essayer de l'éviter. ça peut être mis en œuvre d'une manière qui n'est pas du tout stressante pour les étudiants qui en fait l'est beaucoup moins que les examens finaux. En fait, il n'y a pas grand-chose qui soit plus stressant que les examens finaux de toute façon. Donc, si on arrive à distribuer le stress qui est concentré sur l'examen final, si on arrive à le distribuer un petit peu tout au long du semestre, on ne peut qu'améliorer les choses à mon avis. Mais je pense que ça deviendra un petit peu plus clair une fois que j'aurai un peu plus avancé. D'accord, merci beaucoup. Donc, voilà, là, on a parlé vraiment de rétention en mémoire et de l'intérêt de se tester, de récupérer en mémoire. Et donc, on peut se dire que finalement, tout ça, ça tombe dans la catégorie de ce qu'on appelle l'apprentissage actif. Vous voyez, si vous avez écouté ou lu Stadislas de Han, vous voyez, vous savez que l'apprentissage actif, ça fait partie des quatre piliers de l'apprentissage. Tout le monde en parle. Et donc, oui, effectivement, ça tombe dans cette catégorie et c'est justement une des raisons pour lesquelles on parle de l'apprentissage actif. Donc, c'est vraiment cette idée que ce n'est pas juste en lisant un chapitre ou en écoutant un prof qu'on apprend parce que la connaissance, ce n'est pas juste quelque chose qui se transfère comme ça d'un livre à un cerveau ou d'un cerveau à un cerveau. On n'est pas des seaux qu'on remplit et qu'on transverse. Évidemment, il y a toujours besoin d'une prise d'information initiale, soit en lisant, soit en écoutant, mais il faut être conscient que les effets de cette prise d'information initiale sont très fugitifs et donc, c'est en récupérant cette information en mémoire, en l'utilisant, en la mettant en application qu'elle va finir par s'ancrer à long terme. Et donc, ça se fait par la pratique régulière de la récupération en mémoire. ça peut se faire par des quiz, ça peut se faire aussi par des exercices. Finalement, en science, il y a cette tradition d'alterner le cours et les exercices et c'est très bien. Faire des exercices, c'est une manière de pratiquer la récupération en mémoire, de mettre en œuvre les connaissances qu'on vient d'acquérir et après, bon, il y a différentes formes d'exercices et certains sont peut-être plus utiles que l'autre pour ce qui est d'atteindre cet objectif de rétention à long terme mais c'est clair que les exercices font partie de la gamme d'outils qui contribuent à cet objectif. Et puis, un autre type d'activité, ce sont des activités qu'on appelle plus génératives, des activités qui nécessitent la reformulation des connaissances, leur représentation sous d'autres formes, la synthèse, l'explication, ça aussi, on va un petit peu en parler. Donc voilà, on a toute une gamme d'activités pédagogiques à notre disposition pour essayer de promouvoir cette récupération en mémoire. Alors, je reviens à notre collègue physicien de Harvard, Eric Mazur, qui finalement, à l'issue de dix années d'enseignement des concepts de base de la physique, bachelor, s'est profondément remis en question et s'est dit, finalement, à quoi ça sert que je vienne en cours ? Finalement, quelle est la valeur ajoutée de faire réunir dans une même classe un prof et des étudiants si c'est pour que le prof fasse quelque chose qui est à peu près équivalent à lire son cours et donc si on pourrait finalement organiser le même transfert d'informations simplement en lisant le manuel à la maison ou en regardant un MOOC ou en regardant des capsules qui sont faites par un autre prof. Et ça, c'est une vraie question fondamentale. Bon, Mazur n'est pas le seul à se la poser. Dans votre université, je sais que les profs de médecine se la posent depuis un certain nombre d'années. c'est quand même une vraie question. Quel est l'intérêt qu'un prof lise le cours devant les élèves et fasse recopier le cours aux élèves ? Là, il y a des pratiques hyper classiques qui nécessitent d'être un petit peu questionnées. Donc, la question que pose Mazur, c'est finalement le temps limité pendant lequel on peut mettre un enseignant et des élèves dans la même pièce. comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser d'une manière plus productive que de juste organiser cette diffusion d'informations qui peut être faite autrement. Et donc, la méthode qu'il a mise au point et qui est une espèce de version de la classe inversée, c'est la suivante. Donc, on peut dire que Mazur est un des inventeurs de la classe inversée. En fait, ce qu'il a fait, c'est, il a dit aux élèves, OK, la prise d'informations maintenant, c'est à vous de la faire chez vous. Donc, le devoir à faire pour la semaine prochaine, c'est de lire tel chapitre du cours d'un manuel qui a été proposé ou d'un poli qui a été donné. Et si vous ne le faites pas, ce n'est même pas la peine de venir en cours parce que vous ne serez pas capable de participer aux activités qui seront proposées. Donc, c'est vraiment le seul devoir à faire, mais il est hyper important. Donc, le cours magistral, paf, on l'a déplacé à la maison. Et du coup, on arrive en cours et on peut faire autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait en amphi ? Alors, il ne va pas complètement arrêter de faire du magistral. Il commence par faire une introduction rapide en dix minutes où il rappelle les points essentiels du chapitre qui était à lire à la maison. Et puis, très vite, il passe à un premier test qu'il appelle le concept test puisque lui, il enseignait la physique. Il était préoccupé de la mauvaise compréhension que les élèves avaient des concepts de base de la physique. Donc, il a conçu des questions qui étaient là pour sonder vraiment ces conceptions de base. Et donc, à l'époque, il utilisait, donc, il diffusait ça sur des transparents et ils avaient des petits boîtiers réponses électroniques par lesquels ils pouvaient vite choisir entre quatre réponses et, à mesure, vous voyez, les résultats en direct. Et donc, après, en fonction des résultats obtenus par les élèves, il y a différentes possibilités. Si plus de 80% des élèves ont la réponse correcte au test, dans ce cas, il explique rapidement les principales sources d'erreurs possibles et puis, il passe au sujet suivant. Si, en revanche, il constate que moins de 30% des élèves avaient la réponse correcte, alors, dans ce cas, il reprend le concept complètement à zéro et il réexplique à partir du début ce qui n'a pas été compris. Et à partir de là, on revient vers le test conceptuel et les étudiants revotent sur les mêmes questions qu'auparavant pour voir s'ils obtiennent de bonnes réponses. On espère que, à l'issue de cette nouvelle explication, ils vont passer à plus de 80% dans la bonne réponse. Et puis, il y a le cas intermédiaire où ils sont entre 30 et 80% à avoir la bonne réponse et dans ce cas, il organise ce qu'il appelle Peer Tutoring, c'est-à-dire une forme d'apprentissage par les pères. Alors, il faut savoir qu'il ne faisait pas ça en petite classe, mais il faisait ça en grand amphi avec plusieurs centaines d'étudiants. Donc, on peut se dire que c'est impossible de faire de l'apprentissage actif et des trucs en groupe dans un grand amphi. Mais en fait, il disait vous vous tournez vers votre voisin. Donc, en gros, on fait des pères ou des trios entre les étudiants et si vous essayez de convaincre l'autre que la réponse que vous avez donnée au test est la bonne. En espérant que, donc, l'idée, en théorie, l'idée, ça serait que deux étudiants soient pariés qui ont donné des réponses différentes au test. Et à partir du moment où ils ont donné des réponses différentes, chacun argumente pourquoi il a donné cette réponse, etc. Ils essayent de se convaincre l'un l'autre et avec un peu de chance, il y en a un des deux qui va changer d'avis. Et donc, à partir de là, ils revotent à la fin et on peut voir si les conceptions ont changé. Et à partir de là, derrière, Masio reprend un petit peu les concepts de base, les choses qui n'ont pas été comprises et ils passent au sujet suivant. Et donc, pour lui, c'est ça l'étape la plus cruciale, c'est cette étape de tutorat par les pères qui, pour lui, résout ce problème de malédiction de la connaissance qui est que quand il était confronté à des élèves qui ne comprenaient pas, il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il ne comprenait pas et donc, il s'est dit probablement un camarade qui vient de comprendre mais qui a encore suffisamment à l'esprit l'état dans lequel il était avant de comprendre, il va être plus capable que moi d'expliquer à son camarade le concept difficile. Et donc, on voit que finalement, il a trouvé une méthode qui permet de faire de l'apprentissage actif, collaboratif, y compris au sein d'un très grand amphi qui, a priori, ne semblait pas adapté à ça. Donc, c'est une manière possible de faire de la classe inversée, y compris en grand amphi. Alors, après, évidemment, on peut se demander ok, mais est-ce quelle preuve qu'on a que c'est efficace ? Alors, le problème, c'est que la classe inversée, c'est un concept qui est quand même assez vague, on va dire, il y a plusieurs manières d'en faire de la classe inversée et c'est difficile de savoir de quoi on parle. Donc, différentes études ont testé différentes formes de classes inversées. Je vous montre cette étude particulière qui s'est dit finalement, ce qui compte, ce n'est pas tellement que la classe soit inversée, c'est surtout cette période d'apprentissage actif que Masur met en œuvre dans son amphi. Et donc, ils ont fait cette expérience pour essayer de distinguer les deux. Donc, ils ont comparé, donc là aussi, en répartissant aléatoirement les élèves entre deux conditions, ils ont comparé une condition de classe classique où pendant la classe, on expose les élèves au contenu en cours magistral, etc. Mais avec quand même une certaine pédagogie active qui oblige les élèves à être engagés, à explorer, etc. et à réexpliquer ce qui vient d'être exposé. Et puis, après la classe, on leur propose de se mettre sur un logiciel qui va leur aider et qui va les aider à mettre en œuvre ces connaissances. Et comparer à une condition classe inversée où ils sont exposés au contenu chez eux avant le cours et aussi avec ces questions qui leur sont posées qui les obligent à élaborer sur ce qu'ils apprennent. Et puis, l'application des connaissances est étudiée en classe. Donc, l'idée, c'était vraiment de suivre exactement les mêmes séquences d'apprentissage dans les deux conditions, mais l'une où l'exposition de la formation a lieu en classe et l'une où l'exposition de la formation a lieu avant la classe, donc en classe inversée. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une pédagogie active. Et là, ce qu'ils trouvent, c'est que finalement, les deux types de conditions ont exactement les mêmes résultats aux différents examens. Donc, eux, ce qu'ils concluent, c'est que du moment qu'on met en œuvre une forme de pédagogie active, eh bien, le fait de faire la classe inversée ou pas inversée n'est pas particulièrement important. donc, eux, ils favorisent plutôt cette idée d'apprentissage actif. Il faut que les élèves aient l'occasion de réfléchir et de débattre sur les connaissances. Après, quand on dit apprentissage actif, quelquefois, ça engendre des mauvaises interprétations. Il y en a qui pensent que pour être actif, il faut forcément être actif physiquement, il faut forcément manipuler des objets. Non, il s'agit d'être actif dans sa tête. Ça peut impliquer aussi des actions physiques, bien sûr, mais ça n'est pas absolument indispensable. Il y en a qui pensent aussi qu'apprentissage actif, c'est synonyme de constructivisme, d'avoir à redécouvrir soi-même par l'expérience toutes les notions. Non, ça n'implique pas ça du tout non plus. Donc, après, l'apprentissage actif, c'est certainement important, mais c'est un peu pareil que la classe inversée. On peut y mettre un petit peu ce qu'on veut dedans. On va dire que ce qui compte, ce n'est pas tellement l'apprentissage actif, c'est qu'est-ce qu'on met comme activité dedans. Par exemple, si on regarde les méta-analyses de John Hattie, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de catégorie apprentissage actif. C'est un concept trop flou et trop mouvant. Par contre, il y a un certain nombre de choses qu'il a évaluées dans les méta-analyses qui participent à une forme d'apprentissage actif. Donc, il a trouvé l'évaluation formative, donc le fait de faire de l'évaluation régulière dans un but qui n'est pas juste sommatif, donc de voir où l'élève en est, mais qui sert, qui contribue elle-même à l'apprentissage, et ça, ils trouvent que ça a un effet de 0,9 écartis. Le fait de donner du feedback, on l'a vu, 0,7 écartis. Le tutorat par les pairs que met en œuvre mazure, ça, ça a aussi un effet. Le fait de poser des questions aux étudiants, donc ça aussi, ça a un effet. C'est intéressant cette histoire de poser des questions parce que d'une certaine manière, tous les enseignants posent des questions aux étudiants. Mais si on peut espérer que ça ait un effet, ça dépend comment on les pose. Le problème avec les questions que les enseignants posent aux étudiants, c'est que la manière classique de le faire, c'est de poser des questions à la cantonade. Et bon, sur une classe de 30 élèves, il y en a peut-être 10 qui vont réfléchir à la réponse. Et à la fin, vous allez en un projet 1, 2 ou 3. Et finalement, la fraction des élèves qui auront vraiment fait l'effort de récupérer en mémoire la réponse est réduite. donc tant qu'on n'est pas sûr que 100% des élèves sont engagés dans l'effort de répondre à la question, on ne peut pas s'attendre à ce que le seul fait de poser des questions ait un effet. Mais si on pose les questions d'une manière qui engage 100% des élèves, alors là, oui, on peut s'attendre à avoir des effets. Donc, ceci pour dire que l'apprentissage actif, c'est un petit peu un mot-clé en ce moment. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on met derrière, quelles sont les activités concrètes qui mettent les élèves en activité et qui ont des preuves d'efficacité. Alors, un autre point qui va vous sembler trivial écrit comme ça, ce qui est appris dépend de ce qui est connu. Oui, évidemment, ça vous vous en doutiez un petit peu. C'est vrai, évidemment, dans le sens des prérequis, c'est-à-dire que les élèves ne vont bien apprendre ce que vous leur enseignez que s'ils connaissent, s'ils ont déjà les connaissances antérieures qui sont des préalables, et des prérequis à ce que vous voulez leur enseigner. Bon, c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes que de dire ça. Mais en même temps, combien d'enseignants s'assurent en début de cours du niveau de connaissance antérieure des élèves ? Vous voyez, ça va sans dire, mais peut-être ça va mieux en le disant. Donc, il y a cette question des prérequis, encore faut-il les vérifier, mais il n'y a pas que la question des prérequis parce que finalement, acquérir de la connaissance, ce n'est pas juste empiler des connaissances nouvelles sur des connaissances antérieures. Le problème, c'est que les connaissances antérieures peuvent être fausses. Dans bien des domaines, les élèves ont des préconceptions et on connaît bien ça dans le domaine de la physique, par exemple, où on a tous des idées naïves sur les lois de la physique et certainement, elles sont fausses. Mais c'est vrai aussi en biologie, je peux vous dire que c'est vrai aussi en psychologie, c'est sans doute vrai aussi en philosophie, peut-être vrai dans tous les domaines. Souvent, apprendre, ce n'est pas juste ajouter des connaissances nouvelles aux connaissances antérieures, c'est aussi modifier les préconceptions antérieures. Le seul fait de prendre connaissance de la bonne conception, entre guillemets, celle qui est offerte par l'enseignant, ça ne suffit pas forcément à modifier la conception antérieure. On voit qu'une partie de l'enseignement, ça va être d'essayer de modifier les conceptions antérieures de l'élève. Et là, c'est une toute autre paire de manches que de simplement transmettre de l'information. On en a l'illustration dans les expériences scientifiques qui peuvent être faites en classe, qui sont finalement censées accomplir ce but. Les profs de physique, de chimie, de biologie font des expériences, des démonstrations en classe pour mettre en évidence certains phénomènes parce qu'on se dit finalement, si les étudiants le voient avec leurs yeux, forcément, ça va changer leur conception et ils vont en ressortir avec la conception correcte. La vérité, c'est que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir vu quelque chose qui contredit vos conceptions intérieures pour changer de conception. Donc, vous voyez, Eric Mazur a conduit ce genre d'expérience. Donc là, dans cette étude, ils ont fait quatre groupes d'étudiants. Un groupe d'étudiants qui n'a pas vu l'expérience du tout pendant le cours. Un groupe d'étudiants qui a observé une expérience et qui a écouté les explications de l'enseignant. Un groupe d'étudiants auquel on a fait prédire les résultats de l'expérience avant d'observer l'expérience et puis après, ils ont eu les explications. Et un quatrième groupe auquel on a fait prédire les résultats, observer l'expérience, puis discuter des résultats de l'expérience entre élèves et puis ensuite recevoir les explications du prof. Et donc, les résultats sont les suivants. Ce graphe est un peu compliqué à lire parce que ce n'est pas juste des pourcentages corrects, c'est un rapport. C'est un pourcentage d'augmentation du pourcentage correct par rapport à la condition contrôle où les élèves n'avaient pas vu l'expérience. Et ce, sur deux types de tests. Un test où on leur demande simplement de redécrire le résultat de l'expérience. Donc ça, c'est les barres en gris clair. Et un test où on leur demande d'expliquer pourquoi le résultat de l'expérience est-ce qu'il est. Et ça, ce sont les barres en gris foncé. Vous avez les chiffres en dessous. Mais donc, ce que vous voyez, c'est que le seul fait d'observer le résultat de l'expérience améliore quand même la compréhension du phénomène, mais ce n'est pas massif. Vous voyez, si on regarde les chiffres, les étudiants qui n'ont pas vu l'expérience étaient capables d'en prédire l'issue à 61 % et les élèves qui ont vu l'expérience étaient capables d'en prédécrire l'issue correctement à 70 %. Vous voyez, ce n'est pas non plus majeur comme effet le seul fait d'observer une expérience. Et pour ce qui est d'expliquer la raison du succès de l'expérience, on passe de 22 à 24 %. Donc, vous voyez, l'observation et l'explication en soi, c'est loin d'être suffisant. Mais maintenant, vous demandez avant de montrer l'expérience aux élèves de prédire quel va être le résultat. Et là, tout d'un coup, vous voyez, on fait un bond et on passe à 77 % de redescription correcte de l'expérience et à 30 % d'explication correcte. Donc, ça ne reste pas des niveaux faramineux. Si après, à la place des explications ou plutôt avant les explications, on leur propose d'en discuter entre élèves, de débattre pourquoi ils n'avaient pas fait la prédiction qui s'est révélée être correcte, etc., on peut encore améliorer de quelques pourcents les résultats. Et je vous ai mis à côté le temps passé à ces activités. Donc, c'est sûr que faire une expérience en place, ça coûte du temps. Donc, c'est un choix qui n'est pas anodin. Dans ces circonstances, ça prenait 11 minutes d'une heure de cours pour montrer l'expérience par rapport à 0 minute. Donc, il faut être sûr que ça a un effet. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour 2 minutes de plus, vous faisiez prédire aux élèves le résultat avant de leur montrer et ça a un effet très intéressant. Donc, c'est là qu'on se dit, quitte à montrer une expérience, autant consacrer 2 minutes de plus pour les tester avant. Et là, on va vraiment maximiser l'effet potentiel. Après, les 8 minutes de plus qu'il faut pour en débattre, on peut discuter s'ils sont vraiment très bien investis ou pas. Et vous voyez, ça, c'est très intéressant parce que ça montre finalement dans quelles conditions on peut espérer modifier les conceptions antérieures des élèves et ça va impliquer d'exposer finalement leurs préconceptions, de les obliger à se positionner sur un phénomène, de révéler les croyances qu'ils ont sur leur phénomène, leur conception naïve. Et à partir du moment où ces conceptions antérieures, elles sont bien exposées sur la table, on vous fait l'expérience et on vous montre que vous avez tort, que vous avez mal prédit. Là, il se produit un conflit cognitif qui va peut-être vous obliger un petit peu plus à remettre en cause votre conception antérieure parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous voyez le résultat et finalement, vous oubliez un petit peu que vous aviez prédit le contraire, que vous ne l'auriez pas prédit et donc, le résultat, vous voyez, il va vite vous paraître évident mais vous allez retenir le résultat mais ce résultat, il va s'effacer progressivement en mémoire et ce qui va rester le plus fort en mémoire, c'est votre préconception antérieure qui était là depuis longtemps et qui était très forte. Donc, la simple observation ne suffit pas forcément à modifier cette conception antérieure. Alors que si vous avez d'abord prédit et exposé votre préconception et constaté le conflit entre vos prédictions et le résultat, alors vous allez retenir en mémoire ce conflit entre la prédiction et le résultat, vous avez un petit peu plus de chance de modifier vos préconceptions. Alors, encore une diapo pour parler du transfert de connaissances et de compétences. Donc, en fait, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ça favorise aussi le transfert. Une chose importante, un ingrédient important dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est varier les conditions et contextes d'apprentissage puisque finalement, le transfert de connaissances et de compétences, on veut que les élèves puissent appliquer leurs connaissances dans des contextes différents de ceux auxquels on les expose en classe. Mais le meilleur moyen de les préparer à ça, c'est d'essayer que les connaissances et les compétences qu'on leur donne ne soient pas mises en œuvre toujours dans le même contexte. Plus elles vont être mises en œuvre dans des contextes différents, variés, et plus les élèves vont être habitués à les récupérer par différents chemins, finalement, dans différentes circonstances et plus il y aura de chance qu'exposer à un contexte nouveau ils soient à nouveau capables de les récupérer. Donc varier ces conditions et contextes à la fois dans les cours et dans les évaluations, ça leur permet de multiplier les indices par lesquels ils vont pouvoir récupérer à l'avenir ces connaissances et ces compétences. Choisir des activités pédagogiques qui favorisent le transfert, je vous en ai déjà exposé un certain nombre. La récupération en mémoire, non seulement ça favorise plus la rétention à long terme mais ça favorise aussi plus le transfert que la relecture et de manière générale les activités génératives plus que les activités qui consistent juste à reconnaître une bonne réponse et ça c'est là, c'est ce qui les oppose avec les QCM typiquement. Les QCM ont plein d'avantages, on va en reparler, mais les QCM, ça consiste à reconnaître une bonne réponse parmi plusieurs qui sont proposées et ça évidemment c'est plus facile que de voir générer la bonne réponse sans autant d'indices et donc c'est important aussi d'être impliqué dans des activités génératives parce que ça, ça va beaucoup plus promouvoir le transfert des compétences. Donc des activités génératives comme le fait de résumer des connaissances qui ont été exposées, de les réexpliquer à un camarade par exemple, de les relier explicitement à des connaissances intérieures parce que finalement ce que c'est que la compréhension c'est le fait de relier les connaissances à des connaissances intérieures et de créer tout un réseau de connaissances, représenter les nouvelles connaissances sous une autre forme par exemple en leur faisant dessiner des schémas, des cartes conceptuelles, des tableaux de comparaison, en leur faisant générer des inférences, des hypothèses à partir des nouvelles connaissances, en leur faisant poser des questions, en leur faisant justifier ce qui s'avance. Tout ça, ce sont des activités qui nécessitent plus d'efforts de la part des élèves évidemment mais qui sont des efforts qui sont payants en termes de transfert. Et donc, vous voyez que pour beaucoup des effets que je vous ai montrés et des activités qu'on a évoquées, les quiz et donc les QCM ça va être une manière de procéder qui va pouvoir dans une grande partie mettre en œuvre, mettre en jeu tous ces effets. Donc, l'idée c'est que si on fait des quiz réguliers donc potentiellement à tous les cours et même peut-être plusieurs fois par cours, ça va avoir un certain nombre d'avantages. Donc, si on en fait en début de cours, ça permet premièrement de vérifier ce qui est connu par les élèves, les prérequis et si on voit qu'ils n'ont pas les prérequis, peut-être faire des rappels. Ça permet aussi simplement de leur remettre en mémoire les prérequis qui pouvaient être un petit peu profondément enfouis juste s'assurer qu'ils les ont présents à l'esprit et puis, comme je viens de l'expliquer, ça peut permettre aussi de révéler les préconceptions des étudiants et donc d'améliorer l'efficacité, la probabilité que vous avez de modifier leurs préconceptions. Ça permet de promouvoir l'apprentissage actif, c'est-à-dire que quand bien même c'est de la reconnaissance de bonnes réponses parmi plusieurs, ça reste un effort de récupération en mémoire de la bonne réponse, ça reste une manière d'utiliser des conséquences, des connaissances, donc ça favorise la rétention à long terme. Si vous utilisez des quiz en milieu ou en fin de cours, ça permet de vérifier que les élèves ont réellement compris ce que vous avez raconté, que tous les élèves ont réellement compris, pas juste les trois qui hochent la tête, c'est ça qui est important, de suivre l'évolution de leur conception que vous essayez de modifier et puis d'ajuster votre enseignement aux besoins des élèves. C'est là qu'on a tout le rôle du feedback, l'importance du feedback, c'est vous savez où ils en sont, vous savez ce qu'ils ont compris, vous savez ce qu'ils n'ont pas compris et ça veut dire qu'il faut s'adapter, il faut leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris et ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez une connaissance bonne de ce qu'ont compris ou ce qu'ont assimilé vos élèves. Et le truc intéressant, c'est que ça permet de faire travailler 100% des élèves et ça permet de fournir du feedback à 100% des élèves et de recueillir du feedback sur l'état de connaissance et de compétence de 100% des élèves et c'est en ça que c'est beaucoup plus puissant que de juste poser quelques questions à la cantonnade et de regarder qui hoche la tête et qui répond à une question. Le tout sans saturer les capacités de correction de l'enseignant parce qu'évidemment, on pourrait faire ça sous une forme qui nécessiterait de corriger des copies tout le temps mais on sait bien qu'en pratique, ce n'est pas possible. Donc, l'intérêt des QCM, c'est que c'est à correction automatique. Une fois que vous avez rédigé les questions et que vous avez prédéfini la bonne réponse, la correction est automatique et aujourd'hui, avec les outils électroniques qu'on a, ça se fait en deux temps, trois mouvements. Donc, on peut facilement consacrer cinq minutes de cours ou dix minutes de cours à poser une dizaine de questions qui va avoir tous ces effets intéressants et pour un coup de correction nul. Donc, ça, c'est quand même un rapport effort-bénéfice qui est quand même très intéressant, même si ça ne répond pas à toutes les questions. Alors, un point de prudence quand même, les QCM ne suffisent pas pour les raisons que j'ai expliquées avant parce que c'est juste la capacité à reconnaître une réponse correcte et on va avoir besoin aussi d'activités génératives. De ce point de vue-là, on peut aussi utiliser des réponses ouvertes courtes qui peuvent aussi être corrigées automatiquement ou la seule réponse, c'est un mot ou un nombre. Ça peut aussi permettre de varier un petit peu. L'autre chose à savoir, c'est que rédiger des bons QCM, ce n'est pas si simple que ça, en fait. C'est tout un art de rédiger des bons QCM. Ça demande beaucoup de temps, en fait. Et pour ça, il y a des ressources. Il y a en fait toute une science du QCM qui s'est développée, notamment dans les facultés de médecine, où ils en sont très friands. Et on a quelquefois des idées un petit peu simplistes sur ce que sont les QCM comme des choses vraiment très bêtes et méchantes qui ne peuvent sonder que des connaissances superficielles. Discutez avec vos collègues profs de médecine et vous verrez qu'ils sont capables d'évaluer des compétences médicales et cliniques extrêmement sophistiquées avec de simples QCM. Donc, il y a vraiment moyen de faire des choses intelligentes avec des QCM. Je vous donne un lien vers un document qui a bien résumé ça. Vous voyez, j'ai regardé dans WooClap, mais c'est vrai aussi dans d'autres systèmes, qu'il y a plein de variétés de QCM corrigeables automatiquement qu'on peut imaginer pour sonder différents types de connaissances de différentes manières. Donc, ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus vu tous les avantages que ça peut procurer. Et à nouveau, on a des études qui ont regardé si les classes dans lesquelles on fait des QCM régulièrement sont des classes dans lesquelles on apprend mieux. Donc là, je vous montre une étude en particulier qui vient de sortir où là, à chaque fois, il y avait trois conditions expérimentales. En fait, ce que vous ne pouvez probablement pas lire ce graphe, mais ce qu'il vous montre, c'est que c'est un design within-between, c'est-à-dire que les étudiants ont été répartis en trois groupes et que chacun de ces groupes différait par l'ordre dans lequel il allait passer les différentes phases d'apprentissage pour des contenus différents, ce qui permet de faire que chacun participant a eu les trois conditions d'apprentissage et ça permet d'optimiser un petit peu la puissance statistique. Mais donc, les conditions d'apprentissage étaient les suivantes. Les élèves qui passaient un quiz, donc, en gros, les cours étaient structurés comme ça. Il y avait 20 minutes de magistral, 10 minutes d'études, 20 minutes de magistral, 10 minutes d'études. Et donc, dans ces 10 minutes d'études, ceux qui étaient dans la condition quiz passaient un quiz et après, on leur disait, on leur donnait leur score total. Dans le deuxième groupe, ceux qui passaient le quiz et non seulement on leur donnait leur score total, mais au cours suivant, on leur donnait la correction complète du quiz. Et puis, dans la troisième condition, ils ne passaient pas de quiz, on leur donnait simplement une feuille qui reprenait les bonnes réponses du quiz, mais qui leur donnait de manière déclarative sans leur faire choisir parmi les autres options de réponse. Donc, ça permettait d'assurer qu'à travers les trois conditions, ils avaient accès exactement aux mêmes informations, mais seuls ceux qui passaient le quiz faisaient un effort de trouver la bonne réponse. Et les résultats sont les suivants, c'est que, voilà, ceux qui ont été dans les conditions quiz, c'est ceux qui sont en noir et en gris et ceux qui étaient dans la condition étude sans quiz, c'est ceux qui sont en blanc. Et donc, vous voyez que les deux conditions avec quiz produisent des résultats à l'examen qui sont plus élevés que les conditions, que la condition sans quiz. Après, là, dans cette étude, il n'y a pas de différence significative entre les conditions quiz avec feedback et sans feedback. Je ne vais pas discuter pourquoi, ce n'est pas totalement éclairci, mais il faut savoir que les effets de feedback se manifestent dans certaines conditions, ce n'est pas toujours systématique. Après, voilà, j'ai ce dernier chapitre qui est un petit peu totalement autonome par rapport aux autres, que je peux aborder comme je peux sauter. Je vois qu'il est 11h25, donc ce que je me dis, je vais peut-être sauter directement à mes dernières diapos, comme ça, j'arrive à la conclusion et puis si vous voulez, au cours de la discussion, je reviendrai sur la question des ordinateurs. Alors, hop, alors, on va passer à la conclusion parce qu'il y a quand même quelques diapos sur les ordinateurs. Voilà, je fais ma diapo de conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit topo ? Premièrement, qu'enseigner pour la rétention à long terme et le transfert, ce n'est pas la même chose qu'enseigner pour la rétention à court terme. Et donc, si vraiment c'est ça que vous visez, la rétention à long terme et le transfert, il va falloir modifier votre manière d'enseigner et ce n'est pas si facile que ça. La première chose à faire, c'est de vraiment bien expliciter les objectifs d'apprentissage en termes de compétences réutilisables à long terme et en dehors du contexte d'apprentissage et d'aligner le mode d'enseignement et le mode d'évaluation avec ces objectifs d'apprentissage. Et puis, de mettre en œuvre des activités pédagogiques qui favorisent la rétention à long terme et le transfert, donc en particulier la récupération en mémoire et l'espacement des différentes phases de récupération en mémoire, la mise en œuvre d'un feedback régulier aussi systématique que possible, de l'enseignant vers l'étudiant, mais aussi de l'étudiant vers l'enseignant pour que l'enseignant puisse adapter sa pédagogie, d'utiliser en plus des QCM des activités génératives qui vont consolider le transfert et aussi essayer d'exposer les préconceptions par des tests de prédiction des résultats avant d'exposer les résultats. Ça se fait exposer les préconceptions, ça a son utilité pas seulement quand on fait des expériences scientifiques en classe, mais finalement avant d'exposer n'importe quel résultat d'expérience. Donc ça, ça peut être mis en œuvre à peu près tout le temps. Ça peut même être mis en œuvre dans des disciplines plus théoriques comme la philosophie, j'imagine. Et puis évidemment, les quiz fréquents sont un outil utile parce que ça va pouvoir vous permettre de mettre en œuvre un grand nombre de ces ingrédients de manière facile, rapide, avec un faible coût de correction. Mais évidemment, ce n'est pas en soi suffisant et on a besoin d'activités génératives qui vont être un peu plus consommatrices en temps, en effort. Et de ce point de vue-là, utiliser le tutorat par les pères, toutes les activités que les étudiants peuvent faire entre eux, c'est une manière de les impliquer dans des activités génératives qui ne nécessitent pas que le prof corrige chaque élève individuellement. Autrement dit, ce sont les élèves qui vont se corriger les uns les autres, ce sont les élèves qui vont débattre les uns avec les autres, qui vont s'expliquer les uns aux autres et ça permet de faire en parallèle un grand nombre d'activités génératives pour 100% des élèves sans que l'on soit limité par la force de travail du prof. Voilà, et puis les ordinateurs en classe, on pourra en parler si vous voulez dans la phase de questions. Et sur ce, je vous donne quelques pointeurs, donc, quelques liens utiles. Cet article de Diane Halpern dont je me suis pas mal inspiré, qui est vraiment une excellente source sur les applications de la psychologie à l'enseignement supérieur. Bon, je vous ai parlé des documents sur les objectifs d'apprentissage, la vidéo d'Éric Mazur, le document sur les QCM, ce site internet du Louvain Learning Lab qui est vraiment une très bonne source. Je vous recommande aussi ce livre de Jean-François Parmentier et Quentin Vicens qui est enseigné dans le supérieur et qui a aussi été une grande source d'inspiration pour moi qui a plein de bons tuyaux pour vous. Sur la mémorisation, ce livre de McDaniel et Rodiger est aussi une référence. Voilà. Sur ce, je reprends maintenant toutes les questions que vous voulez. Alors, ça y est, les questions, les vins se lèvent. Première question, il me semble, pour Martine, Glorian qui s'est signalée en premier. Oui, bonjour. Donc, Martine Glorian, je viens de l'UFR de biologie. Moi, j'ai une réflexion par rapport à la motivation des étudiants. Je reviens sur la question de Gaël Aurieux, que je salue au passage, qui signalait qu'en final, le but des étudiants, c'était de réussir leur examen et point barre. Et je reviens aussi sur la diapositive que vous avez indiquée concernant quelle est la valeur ajoutée de la présence de l'enseignant. Et en fait, il me vient une réflexion qui vient elle-même en écho à une formation sur l'encadrement doctoral que j'ai eue il y a quelques mois. À savoir que, en fait, la passion, ça se transmet. C'est-à-dire que si nous enseignons les disciplines que nous enseignons, c'est que nous les aimons. On a un fort attrait pour celles-ci. Et je pense que notre témoignage sur la passion qu'on a sur ces disciplines, notre ressenti, ça peut aussi leur donner peut-être des envies d'aller plus loin, d'aller au-delà et je pense qu'en ce sens, il faut être attentif à notre langage non-verbal puisqu'il y a énormément de choses qui passent par ce langage. Et donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si ça pouvait aider justement à vraiment faire notre évocation. Voilà. Merci. Oui, bien sûr. J'ai passé totalement sous silence des qualités importantes des enseignants qui vont évidemment faire une grosse différence sur sur la qualité de l'information qui est transmise et la motivation des élèves à en apprendre plus, bien entendu. Je vous ai passé sous silence parce que c'est à peu près transversal avec la question de la pédagogie, c'est-à-dire que donc voilà, ces qualités d'enseignants sont déjà être capables d'expliquer clairement des choses complexes au niveau adapté aux apprenants, ça c'est une qualité essentielle, être évidemment fait communiquer un certain enthousiasme sur le sujet, ça aussi c'est une qualité importante. Je n'en ai pas parlé parce que ce sont des qualités qui sont toujours utiles, y compris quand on reste dans le cours magistral et a fortiori si vous passez à un autre mode d'enseignement. Donc si vous voulez, c'est un autre étrédient totalement indépendant, mais évidemment, c'est très utile. Oui, je me disais que j'étais un petit peu hors sujet, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette conférence qui m'a énormément appris. Merci beaucoup. Alors maintenant, peut-être Gaël Aurieux pourrait poser sa question. Oui, merci. Oui, donc je ne me suis pas présenté tout à l'heure dans Gaël Aurieux, je suis aussi enseignant à l'UFR de biologie. Et bonjour Martine, parce que tu m'as salué. Je voulais revenir puisque justement, vous avez passé faute de temps la partie sur l'utilisation des ordinateurs. Et du coup, je voulais revenir un peu sur la prise de notes d'une manière générale. Et est-ce que finalement, puisque je pense que tout le monde est convaincu que la prise de notes est utile pour maintenir la concentration, l'étudiant actif, etc. par rapport à simplement écouter, mais est-ce que la prise de notes sur un ordinateur a la même efficacité que la prise de notes manuelle, manuscrite ? Est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Oui, alors d'abord, est-ce que la prise de notes est importante ? Honnêtement, je n'en sais rien. Bon, je n'ai pas fait une recherche systématique sur le sujet, donc il faudrait que je la fasse avant de vous répondre, mais je n'ai pas connaissance d'un résultat qui montre qu'on apprend plus en prenant des notes qu'en prenant pas. Je ne suis pas convaincu que la prise de notes soit elle-même une activité qui implique la récupération en mémoire, qui implique un retraitement de l'information, c'est une activité qui est quasiment mécanique et donc si elle est faite de manière quasiment mécanique, je ne suis pas sûr que c'est un intérêt énorme en soi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très fermement ancré dans toute la pédagogie à tous les niveaux, mais je ne connais pas les preuves qui montrent que ça a vraiment un intérêt en soi à la prise de notes. Après, évidemment, tout dépend un peu de la base de comparaison. C'est sûr que juste rester assis comme ça totalement passif, on ne peut pas en attendre beaucoup plus que d'une prise de notes extrêmement mécanique. Bon, il faut voir. J'aurais aimé avoir des résultats plus probants à vous fournir là-dessus. Voilà la diapo sur prendre des notes. Donc, effectivement, on en a pas mal parlé, notamment à cause de cette étude qui suggérait que les étudiants qui prenaient des notes de manière manuscrite retenaient plus que les étudiants qui prenaient des notes sur l'ordinateur. Le problème, c'est que cette étude a de nombreuses limites, notamment le fait d'avoir organisé une situation d'apprentissage qui n'est pas du tout écologique. En gros, ils regardaient des vidéos de TEDxTalk. Et à la fin, ils devaient restituer ce qu'ils en avaient retenu. Ils prenaient des notes pendant ce temps, mais ils n'ont pas eu l'occasion de relire leurs notes avant de répondre à l'examen. Donc, du coup, on ne voyait pas quel rôle jouait les notes là-dedans. Bref, ce n'est vraiment pas l'étude parfaite. Mais malheureusement, à partir de cette seule étude, il y a un certain nombre d'universités qui ont décidé de prostrir les ordinateurs en amphi au prétexte est-ce que ça ne serait pas un bon mode pour la prise de notes. En fait, il y a une étude qui est parue plus récemment qui a tenté de répliquer et de détendre bien au-delà cette étude avec de bien meilleures qualités méthodologiques et qui n'a pas répliqué ces résultats. Donc, sur l'intérêt respectif de l'écriture manuscrite et de la frappe au clavier pour la prise de notes, je ne pense pas qu'on puisse vraiment trancher à ce stade. L'autre chose qui est très importante à dire, c'est que c'est un effet moyen. C'est-à-dire, peut-être, peut-être en moyenne, l'un ou l'autre est une forme de prise de notes est meilleure que l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure pour tous les étudiants. Et c'est là que prendre une politique uniforme pour tous les étudiants peut être particulièrement discutable, notamment pour certains étudiants en situation de handicap, comme des étudiants dyslexiques, dysgraphiques, dyspraxiques, pour qui l'écriture manuscrite peut être un énorme problème et pour qui l'usage de l'ordinateur est absolument indispensable. Donc, c'est pour cette raison que ma collègue Caroline Huron, il y a quelques mois, a pris sa plume et a écrit cet article sur le site du Cartable Fantastique pour expliquer, à destination de certaines universités françaises qui avaient annoncé l'interdiction des ordinateurs en amphi, que ce n'était pas du tout, d'abord, que ce n'était pas suffisamment fondé sur des données scientifiques, mais que ce n'était pas du tout une bonne politique à cause de tous ces étudiants qu'on connaît qui ont absolument besoin de l'ordinateur. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question. Oui, si, si, merci beaucoup. D'ailleurs, ça a permis de corriger certaines préconceptions que j'avais avant de vous écouter. ça a été très efficace. Merci beaucoup. On va continuer dans la prise de questions. Juste une précision parce qu'on arrive, on va dépasser un petit peu le temps dédié de la conférence. Pour ceux qui le souhaitent, la conférence a été enregistrée et donc vous pourrez la retrouver en ligne, y compris les échanges et les questions. Donc, ne vous inquiétez pas si vous devez vous déconnecter, vous pourrez récupérer la suite. Prochaine question pour Virginie Mansuy. Merci. Bonjour à tous et merci pour cette excellente conférence qu'en fin de compte, vous m'avez convaincue dans un certain nombre de choses où j'étais un petit peu réticente au départ. Et ce que je me demande pour mettre en place tout ça, parce que je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est la récupération en mémoire. Je ne suis pas convaincue que le nombre de contrôles continus soit quelque chose d'efficace parce que, comme l'a dit Natacha, on est de la même UFR, monsieur de l'UFR de chimie. Ça stresse beaucoup les étudiants. Moi, je l'ai mis en place dans des yeux, ça ne marche pas. En revanche, je me demandais si tout simplement ce que vous avez dit en tout début de conférence n'était pas appliqué, c'est-à-dire que nous devons, nous enseignants, et on a du mal à le faire par passion, je vais dire, diminuer le contenu de nos enseignements afin de rendre les étudiants plus actifs et pouvoir mettre en place ces quiz et pas forcément avoir un compris de notes avec le CC. C'est-à-dire faire des quiz juste pour eux, les motiver, pour montrer qu'ils ont compris. Mais pour ça, que pensez-vous du fait qu'ils soient obligés d'apprendre un petit peu seuls certains concepts pour diminuer le contenu des cours ? Donc oui, sur la dernière partie de votre question, oui, c'était un petit peu ce que je disais au début. C'est vrai qu'on peut difficilement avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que si on veut être sûr qu'ils retiennent à long terme et qu'il y ait du transfert sur certaines connaissances clés qui sont vraiment cruciales pour leur avenir, ça va demander d'investir en temps et en effort dans certaines activités pédagogiques et ça veut dire qu'il va falloir faire un petit peu de la place dans le programme parce qu'on ne peut pas imaginer que le contenu intégral des programmes dans tous ces détails puisse être transmis à ce niveau-là. Donc oui, il va falloir faire du tri et définir des priorités. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc sur la question du contrôle continu, donc je ne sais pas si je veux me faire du contrôle continu, mais ce à quoi je voulais aboutir, c'était de finalement vous montrer que faire des quiz réguliers, c'est très utile et y compris des quiz à chaque cours. Donc après, se pose la question de donc ça, c'est utile d'un point de vue pédagogique. Maintenant, ayant fait cela, est-ce que ces quiz qu'on fait à chaque cours, est-ce qu'ils devraient compter dans la moyenne ou pas ? Ça, c'est une vraie question. Il y a certaines études qui suggèrent que l'effet des quiz sur la rétention en mémoire à long terme est un peu plus important quand ces quiz comptent vraiment dans la moyenne que quand ils ne comptent pas. Sans doute pour un effet motivationnel qui est que quand les étudiants savent que les quiz ne comptent pas dans la moyenne, s'ils n'ont vraiment pas envie de faire d'effort, ils peuvent répondre au hasard et attendre que le temps passe tout bêtement. donc avoir cette forme de légère incitation quand même à faire des efforts en leur disant écoutez, chaque quiz compte dans la moyenne, ça permet quand même d'obliger 100% des élèves à travailler dont certains qui ne travailleraient pas autrement. Alors, vous avez mentionné le mot de stress et c'est vrai que c'est un paramètre important à prendre en compte. qu'on veut absolument diminuer le niveau de stress des étudiants qui est déjà très important et donc la question c'est est-ce que le fait d'étaler l'évaluation sommative sur l'ensemble du semestre plutôt que de le concentrer au partiel, ça va faire diminuer ou augmenter le niveau de stress ? Mon avis est que c'est susceptible quand même de le faire diminuer parce que finalement si on dit que chaque quiz va compter dans la moyenne et qu'on en fait à tous les cours ça veut dire qu'on se retrouve en fin de semestre avec 50 quiz dont on peut faire la moyenne et peut-être un examen terminal un examen à mi-semestre si on veut mais qui ne doivent pas non plus avoir des coefficients qui prennent 80% de la moyenne il faut que tous les quiz comptent simplement chaque quiz individuel il va compter que pour 1,51 de la note autrement dit ce qui est intéressant de fractionner l'évaluation de passer de deux examens deux gros examens à 150 ou 100 micro quiz c'est que ça diminue énormément l'enjeu associé à chaque quiz si un jour j'arrive en cours et que je n'ai pas relu ma leçon de la veille et que je ne sais pas quoi répondre et bien ce n'est pas grave ça comptera que pour 1,50 dans ma moyenne je peux me rattraper le lendemain donc l'idée c'est ça c'est que en répétant ces évaluations systématiques à tous les cours et plusieurs fois par cours finalement d'abord ça devient une routine l'étudiant s'habitue à ça et voilà et on diminue l'enjeu associé à chaque test et donc le stress associé en tout cas c'est l'espoir on va s'arrêter là pour cette conférence ce matin voilà est-ce que monsieur Rameu vous avez un dernier mot ou vous avez fait passer vraiment tous les concepts et idées que vous souhaitez transmettre ce matin non il y aurait plein de choses d'autres qu'on pourrait transmettre mais c'est pas grave je pense que déjà j'ai ouvert pas mal de portes que les enseignants intéressés ils peuvent suivre ils peuvent suivre les pointeurs les documents que j'ai fournis je pense que ça ouvre déjà beaucoup de réflexions et s'ils mettent en oeuvre certains en crédit parmi tous ceux que j'ai listés je pense que ça sera déjà déjà pas mal après voilà il y a un monde de ressources sur internet dans lequel ils pourront ils pourront approfondir mais en tout cas je suis très heureux d'avoir pu parler aux enseignants-chercheurs de Sorbonne et Diversité et j'espère que ça sert à quelque chose merci beaucoup en tout cas c'est vrai merci beaucoup on vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé ce matin donc vous pourrez tout le monde pourra retrouver la conférence en ligne donc on la mettra sûrement en ligne sur l'intranet on diffusera aussi et j'ai compris que vous en étiez d'accord vos slides pour que tout le monde puisse avoir accès aux différentes références et ressources merci à tous ceux qui se sont connectés ce matin j'espère que vous avez voilà appris des choses et que vous avez maintenant des sujets à penser et à réfléchir peut-être pour la rentrée prochaine maintenant on sera ravis de pouvoir poursuivre ce cycle de conférences dès qu'on le pourra en présentiel et puis et puis bah voilà excellente journée à tous à très bientôt et bonne journée à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501